Vous avez choisi du lourd, dis donc, pour ma rentrée, quand même, hein ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, quand même, il y a de l'accord. Enfin, Chantal, là-dessous, soyez un peu. Mais vous m'avez mis entre Bigard et Kersosan. Allez, fourmi, il y a une fraîcheur. C'est pas le mot que je mettrais en premier sur elle. Tu sais comment ça s'appelle, la partie chez la femme ? Entre la choupinette et le trou de balle. Entre la salle des fêtes. Non, j'ai pas ce... Ça s'appelle le practice, parce que c'est là qu'on vient frapper. On vient frapper les balles. On a écouté, franchement, on m'a demandé la direction de RTL. On m'a demandé d'élever un peu le niveau. Eh bien, c'est fait. Je compte sur vous, monsieur Gazan, tout de même. On va essayer, on va essayer. Parce que vous êtes un peu la caution culturelle de cette émission. Avec monsieur Perroni, quand même. Avec monsieur Perroni. Qu'est-ce que vous foutez là, vous, d'ailleurs, Jean-Philippe Janssen ? Je sais pas, moi, j'ai allé pour mettre un peu de fantaisie et de paillettes. Il est auditeur libre. C'est la version urale des paillettes, hein ? Ah, ça l'imite mal, dis-donc. Oui, je sais, mais il est sourd. Je l'imite mal, mais il est sourd comme toi. Alors, il est temps de passer à une première citation. Et ce sera pour Augustin Albrecht, qui habite Paris XVIe. Qui a dit, il n'y a qu'une seule façon de savoir si quelqu'un est honnête. C'est de le lui demander. S'il vous répond oui, vous voilà fixé. Il est mort ? Il est mort. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Il était français ? Il n'était pas français. Américain ? Américain. Mark Twain ? Mark Twain, non. Ambrose Pierce ? Ambrose Pierce, non. Britney Spears. Auteur ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit Ambrose Pierce, il a dit Britney Spears. Ben non, pour Britney Spears. S'il y avait des citations de Britney Spears, ça se saurait, monsieur Janssen. Qui a dit, oups, I did it again. Est-ce que vous avez compris la citation Chantal, d'abord ? Vous pouvez me la résumer ? Alors, attendez que je me réfléchisse. Qu'est-ce qu'il a dit déjà ? Il n'y a qu'une seule façon de savoir si quelqu'un est honnête, c'est de lui demander. S'il vous répond oui, vous voilà fixé. Es-tu honnête ? Groucho-Marx. Donc, il n'est pas honnête. Pardon ? S'il me répond oui, c'est qu'il n'est pas honnête. Bravo, Chantal. Bravo, bien. Est-ce que c'est un cinéaste ? Non, mais j'ai entendu la réponse. Groucho-Marx. Groucho-Marx, bonne réponse. De Zanzac Perroni. Et vous savez comment on dit, comment on sait qu'une femme va sortir une phrase intelligente ? Non. C'est la phrase qui commence par « mon mari m'a dit ». Ah non, ça frappe pas. Mais c'est misogynique. Elle ne vous dit rien à votre femme. Non, non, non. Elle adore. Ah oui ? Moi, elle me traite de tous les noms d'oiseaux. Elle m'appelle Papi Youporn. Parce que l'autre jour, je cherche un truc sur Internet, sur mon téléphone. Et on tombe sur un film de... J'avais regardé la veille. Je me fais gauler, tu vois. Les téléphones portables, justement, c'est que quand tu fais tes photos, ça se mélange. Je veux dire, si tu as une photo de ton... Et que tu as ta nièce à côté, elles sont dans le même dossier. Tu vois, tu peux pas faire... Exactement. Et une fois, je fais une photo d'une femme qui m'avait recruté Air France, il y a 25 ans, que je retrouve après, et qui me dit « Ah, on fait une photo ensemble, je suis tellement content d'être retrouvé. » Et on fait la photo, ah, c'est le film, puis elle dit « Oh, j'ai un droit de regard sur la photo, je voudrais bien voir la photo. » Et elle prend la photo, elle fait ça, et à côté, il y a une b*** qui sort, elle fait « Je crois que ce n'est pas à moi. » La dernière photo que j'ai envoyée à ma femme, je m'étais acheté des chaussures, j'ai pris l'appareil photo, j'ai mis sur le nombril, comme ça, donc c'est énorme, et deux petites chaussures dans le fond. J'ai dit « T'as vu, j'ai des nouvelles chaussures ! » Ça faisait quand même trois mocassins à blanc, hein ! Ah oui ! C'est pas sûr ! Non, c'est pour dire que tu as des petites chaussures ! Une citation pour Marjorie Grandi, qui habite Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, qui a dit « Voilà, je ne suis pas certain que vous trouviez l'auteur, là, je crois que je vais vous donner tout de suite un chèque RTL, voilà, c'est fait, puis je la passe. » Il y a un mépris, là ! Comment faire économiser 300 euros à la station ? Non, alors, je l'attends, mais franchement… Non, 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 laisse-t'en, non, 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 Vous pouvez douter de vos grosses têtes comme ça ? Mais il suffit de vous regarder, monsieur Jean-Saint. Qui a dit « Un intellectuel est un homme qui emploie plus de mots qu'il n'en faut pour dire plus qu'il n'en est. » Ça, c'est assez ! Ça, c'est vrai ! C'est français ! C'est mort ! C'est mort ! C'est un philosophe ? Un philosophe ? Non ! C'est Jean-Yann ! Jean-Yann, non, non, ça serait trop facile ! C'est un journaliste ! Un journaliste, oui, bravo ! Qui a bossé, à mon avis, au Figaro ? Non, non, il n'y a pas bossé ! Et à l'Humanité ? Non, non, non ! Un appel d'ivorce avec sa femme, le 9 février 1913. Suis-je précis ? Aucun heure enchaînée, il a travaillé. Yvan Audouard ! Yvan Audouard, non ! Il a fait des romans ? Des romans, non, mais il a écrit, par exemple, une célèbre comédie musicale, un célèbre spectacle. Ah bon ? Ah oui, je vois, c'est celui qui a écrit « Irma la Douce ». Exact ! Ah oui, on oublie de tout faire. Ah, ça y est, Alzheimer. Alexandre Bréfort. Oui ! Excellent réponse ! Bravo, Jean-Jacques ! De Jean-Jacques Péroni. Une question maintenant pour Sylvie Miège. Madame Miège habite Saint-Aubin et la question concerne… Oh, Saint-Aubin ! Ah, vous connaissez Saint-Aubin ? Très bien, c'est là que j'ai tourné mon film avec Balasco. On s'en fout. Il y a plusieurs Saint-Aubins. Ah oui, mais Saint-Aubin-sur-Mer, là ? Non, c'est la Ferté Saint-Aubin, c'est dans le Loiret, vous voyez. Laurent ? Oui, oui, monsieur Rioux. Parce que j'ai mon match qui approche, quelle heure il est, sinon ? Il n'est pas encore 18h. On l'approche. Il faut attendre, il faut patienter. Et à 18h, vous pourrez peut-être aller dans RTL Bonsoir pour parler du Barcelone contre le Paris Saint-Germain. On me dit que vous êtes réclamé, monsieur Rioux. Et tu t'échauffes avant les matchs ? Non, mais vraiment, c'est un truc, je donne tout. Non, mais vraiment, je transpire. Mais c'est quoi ton échauffement ? Dans l'après-midi, après l'émission, on va finir à 6h, à 6h30, j'ai le taximoto qui m'attend, j'arrive à l'équipe. Et là, vraiment, je me fais la composition. Aroro, 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 le balancé. C'est un sidecar. Je me refais le nom, je me fais des vocalistes, comme un chanteur d'opéra. Aroro, Aroro. Aroro, Aroro. Ah oui, Aroro. Non, mais vraiment, tu sais, je me fais vraiment les 22 joueurs, et je me les fais les uns après les autres. Comme Zaya s'est fait les 22 joueurs aussi. Est-ce que tu as senti un match où tu aurais pu vraiment basculer, genre, pas l'arrêt cardiaque, mais genre, c'était trop d'émotions ? Non, j'ai un très bon cœur, m'a dit le cartulaire. Mais arrêtez, arrêtez de lui poser des questions. On a une espèce en voie d'extinction, on est intrigués, forcément. Moi, je voudrais vous poser une question qui concerne quelqu'un qui aurait eu 60 ans aujourd'hui. s'il n'était pas mort à l'âge de 21 ans, vous vous rendez compte, c'est terrible. 21 ans ? Oui, il est mort à 21 ans, mais il n'aurait pas été mort si… Non, s'il avait été vivant. S'il avait été vivant ? Oui, monsieur de la palice. Non, mais vous ne laissez pas terminer ma phrase. Il ne serait pas mort s'il avait utilisé le burladéro. Mais qu'est-ce qu'a burladéro ? C'est quand même, ça vient de tromper, burladéro. C'est un petit parapet pour aller se planquer, là. Voilà. C'est la bonne réponse, c'est la palissade qui permet au toréro d'aller se planquer. Et le toréro en question s'appelle El Río, si vous préférez. Un matador espagnol né à Bordeaux et mort en Espagne à 21 ans. Il est mort sur le coup ? Ah oui, il était effectivement en train de torrer. C'est le sixième torreau qui s'appelait Moqueur, le torreau, qui lors de l'estocade a percé de sa corne ce matador et qui a atteint le cœur et a entraîné la mort instantanée de ce jeune toréro espagnol qui s'appelait El Río. El Río ? Vous ne maîtrisez aucun accent, on ne finirait jamais sur une chaîne. À ce rythme-là, vous ne finirez jamais sur une chaîne. Dieu m'en garde ! Il est mort en 85, il avait 21 ans, il aurait 60 ans aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est des métiers à risque quand même. On peut penser un petit peu au torreau parfois ? Après, je ne sais pas si c'est un métier, ça peut être une passion, un sport, mais c'est un métier bizarre de tuer un animal. Ah oui, vous êtes vegan, je crois, vous êtes végétalien, c'est ça, Stomy ? Mais on est où ? On est en 2024, il y a la vedette M6 qui parle de chatte ! Mais oui, Stomy, il ne mange plus de viande depuis 5 ans, c'est énorme ou quoi ? Et vous avez étudié toute sa bio, vous ? Oui, j'ai passé une heure ce matin. J'ai écouté trois chansons des années 90, ton premier album, magnifique d'ailleurs. Tu vois, il y a la phrase « ce qui ne me tue pas me rend plus fort » et toi, c'est magnifique, c'est « ce que je ne tue pas rend plus fort ». Voilà pourquoi il parle du taureau, auquel on peut penser aussi, effectivement. Mais là, il se trouve que le taureau n'aurait pas vécu 60 ans. Bah non, il y a une bonne queue de taureau, c'est très bon. Quand c'est comme ça, quand c'est le taureau qui gagne, est-ce qu'on lui laisse la vie au taureau ? Ah, ça s'appelle l'île de l'état, effectivement. C'est rare. Et c'est très très rare. Mais il y a de moins en moins de mise à mort aussi, Foucault. Il y en a moins de mise à mort. Non, il y en a moins. Mais pas du tout. Oui, mais alors, vous n'avez pas de problème, on lui laisse la vie sauve au taureau ou pas ? Mais pas du tout, c'est rare. Non, on en fait du riz, le taureau est lé. Il va au ciel ? Rosé Cubero Sanchez, c'était son vrai nom. Rosé Cubero Sanchez, qui était né à Bordeaux et dont la mort. Ah oui, il était né à Bordeaux. Mais son crâne est resté en espace. Fouche recoupe. Non mais c'est terrible, il est mort à ce temps. Comment ça ? Non, non, non. C'est le jeu. Désolée, c'est le jeu. Personne ne s'oblige à faire ça. Et le taureau, il ne gagne jamais, tout à fait. Ils aiment le risque et on tue tous les taureaux. Il a juste eu le temps de dire avant de s'écrouler, celui-ci m'a tué. Voilà ce qu'il a à dire. Romain, Romain, Romain. Il est brillant en plus. Ça a créé une dernière phrase. Ah ouais. Il faut toujours préparer sa dernière phrase. Je suis contre ce sport, cette passion, mais je peux reconnaître qu'il y a quelque chose de gracieux. C'est comme un trappe migrant, t'as déjà joué ? À la pêche ! Mais il est fou, il est fou. Quelle horreur ! Sa tombe, à El Riro, à El Yio, et bien sa tombe est ornée d'une statue qu'il représente avec une colombe dans les mains. Voilà, on a rendu hommage à ce torero, même si on n'aime pas la corrida, même si on n'aime pas que les taureaux meurent. Il tire sur les colombes non plus. Enfin, un torero quand même qui est mort à 21 ans, on pouvait lui rendre hommage, il aurait eu 60 ans aujourd'hui. Alors j'ai une question à laquelle vous aurez sûrement la réponse si vous avez lu la presse ce matin, puisqu'on parle beaucoup des antipyrétiques. Mais de quels antipyrétiques parle-t-on dans les journaux aujourd'hui ? C'est quoi ça ? Bah c'est la question. Les antipyrétiques dont on parle dans la presse aujourd'hui. C'est les énergies renouvelables ? Ah pas du tout. Ça concerne le Covid, les médicaments, restrictions ? Les restrictions de médicaments, le doliprane peut-être ? C'est le doliprane ! Bonne réponse de Stevie. C'est pour les enfants qu'il a en pénurie. Alors c'est vrai que c'est le doliprane pour enfants qui manque dans les pharmacies. Ouais, ça m'intéresse vachement. Ne croignais pas quand vous étiez sur votre bateau à un doliprane pour enfants ? Avec mon bavoir, si. Eh ben un antipyrétique, un fébrifuge, c'est effectivement un médicament censé lutter contre les états fiévreux. Vous en prenez du doliprane pour enfants, monsieur Boulet ? Oh non, du classique, du mille. Du quoi ? Du classique, du mille. Ah du mille ? Du mille. Oui, 500, ça fait rien. Mille, ça me calme. Alors attention, parce qu'il y en a un. Alors moi, vraiment, il y en a un, j'arrive pas à l'avaler, si j'ose dire. Ah oui, moi non plus. C'est celui qui est le gros blanc. Le gros blanc est gros. Les gros blancs, c'est difficile à avaler. Comme ça ? Oh Rachel ! Oh Rachel ! Alors si elle s'y met ! Comment peux-tu ? Eh ben c'est bien dommage, moi je m'étais fait des idées. Non, ce que je veux dire, c'est que le rouge et marron est plus facile. Il se comprend même pas comment... Il est rouge et jaune d'ailleurs. Oui, rouge et jaune. Voilà, oui, ou marron, ça dépend. Enfin, écoutez, en tout cas, il est plus facile à... Il glisse. Alors que moi, le gros blanc, je l'avale direct. Bon, en tout cas, voilà, ça fait partie des antipyrétiques, le doliprane, comme l'éphéralgan et autres, d'afalgan évidemment, voilà, les noms des médicaments. Mais c'est le doliprane pour enfants qui manque effectivement dans les pharmacies aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas un cachet pour les enfants. Non, c'est une fiole avec une petite pipette que tu leur mets dans la bouche. Absolument, mais il existe en suppositoire. Oui, il est en dosette aussi, pour les enfants. Ah oui ? Ah oui, je le sais, les miens. Je croyais que je venais à une émission de radio, je suis en première année de médecine. À propos de ça, c'est l'histoire du mec qui... Il a une petite blanche, tu vois, et il gagne à l'euro-million, tu vois. Il gagne 196 millions à l'euro-million, tu vois. Et il regarde dans une revue, il voit qu'à New York, il y a une clinique où on te greffe, qu'ils reprennent vie, hein. Donc, il saute dans l'avion, il n'a jamais pris l'avion de sa vie, tu vois. Il est blindé de pognon, elle est en première classe et tout, il garde tout ça comme un gosse. Et il arrive au pied d'un building, il monte, 47e étage, la porte s'ouvre, tu vois. Il y a un grand black en smoking qui est là, alors il dit, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Il dit, moi, il ne parle pas anglais, il dit, moi, je veux une... c'est tout. Alors le mec, il dit, d'accord, j'ai compris, il rentre dans une pièce. Le mec dépose trois valises devant lui, il ouvre la première valise. Il y a de la fumée, tu sais, de la carbo qui sort, parce que tout ça, c'est au frigo, tu vois. Et il découvre une superbe, il dit ça, c'est notre standard, 22 cm, personne ne s'en plaint. La greffe reprend dans les 10 jours, hein, s'il y a un souci, on vous la change, bien sûr. Regarde ça, il dit, la deuxième, il ouvre la deuxième, hop, la fumée, pareil, bon, il dit, là, c'est le modèle suprême, quoi, c'est la 33, 33 cm, hein, c'est livré avec des rondelles, hein, si vous êtes un peu long, vous pouvez toujours, c'est des rondelles en peau de chameau, c'est formidable, quoi. Et puis, il dit, dans la dernière, ben, il dit, la dernière, c'est l'impérial, 37 cm, hein, il n'y a rien au-dessus, hein, mais, allez, quand même, à 500 000 dollars, quoi. Et l'autre, il a le pognon, hein, 100 000, 200 000, 500 000, et là, il regarde les trois, et puis à un moment, il dit, sinon, en blanc, vous n'avez rien. Une question pour Mme Zanier, qui habite Montréal, elle nous écoute donc depuis le Québec. J'ai une liste devant les yeux, et dans cette liste, j'y trouve Bruce Willis, Julia Roberts, Boris Becker, Anthony Quinn et Marilyn Monroe, mais de quelle liste s'agit-il ? C'est la liste des becs célèbres. Excellente réponse de Florian Gazan. Elle est bec ? Est-ce qu'il y a un bec ? Non, mais lui, il est à la sortie de l'imprimerie, dès qu'il y a un bec... Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Marilyn, on savait, parce qu'elle dit pou, 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 pidou, mais les autres... Est-ce qu'il y a François Bayrou dans la liste ? Alors oui, évidemment, j'ai pas pris François Bayrou, j'ai pris dans la liste les célèbres, mais dont on ignorait qu'ils avaient été becs, mais je ne sais pas quand même comment Florian Gazan l'a trouvé, parce que je vous jure qu'effectivement, il y a un papier dans Le Parisien ce matin. Ce papier-là, il est effectivement disponible pour tout le monde, et ça on sait que Florian Gazan l'a dit parisien. Ce 22 octobre, c'est la journée mondiale du bégaiement. Mais, 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 à aucun moment, à aucun moment... Même, 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 même... Allez, rajoutez-moi, Laurent, c'est contagieux. Ça, c'est bien de fêter cette journée-là. Mais à aucun moment, ça vaut, voilà, ça me prend. Laurent, vous savez ce qu'évite de faire un curé bègue ? Non. Annoncer le moment de la quête. Alors donc, là où il a été fort, quand même, notre ami Gazan, c'est qu'à aucun moment dans cet article, il n'y a une liste des bègues célèbres. Je suis allé sur Internet pour trouver des bègues célèbres. Vous êtes allé sur Google et vous vous êtes dit « bègue célèbre ». Oui, voilà. Mais oui, c'est dingue. Il y a des listes. J'ai tapé « bègue célèbre ». Et vous êtes tombé sur « bègue bédé » ? Non. Sur Valérie Bègue ? Je suis tombé sur Aristote, François Bayrou, Bruce Willis, Winston Churchill, Albert II, Prince de Monaco, qui est bègue. Clémenceau. Bah oui, il a eu des jumeaux. Einstein. Moïse. Einstein. Moïse, on le savait aussi. Gérard Depardieu était bègue aussi. Julia Roberts. Tiger Woods, le golfeur. Boris Becker. Louis Jouvet, ça, on le savait. Albert Einstein. Anthony Quinn. Marilyn Monroe. Mais alors, comment vous saviez pour ces noms-là ? Puisque ce n'était pas dans l'article, Gazan. Parce que c'était la journée des bègue il y a un an, que j'avais regardé il y a un an. Aïe, 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 aïe. Le mec, il est malade. C'est un grand malade. Il est très fort. Moi, déjà, il y a un an, je ne me souviens pas que c'était il y a un an. Mais comment Marilyn Monroe et comment Bruce Willis pouvaient-ils être bègue ou même Julia Roberts et qu'on ne s'en aperçoive pas aujourd'hui ? Peut-être dans l'intimité, quand ils parlent, là que c'est leur boulot, c'est leur boulot d'être comédiens. C'est avant, regardez, c'est dans l'intimité. Francis Perrin, il est bègue dans la vie, il n'est jamais bègue sur scène. C'est vrai. Il a regardé comme Vincent Lindon a des tics dans la vie et pas au cinéma. Ah, ça, c'est vrai. Et vous savez que le premier rendez-vous qu'il a eu avec un producteur, ça a été horrible, ça a très mal tourné parce qu'il arrive, vous voyez Vincent Lindon qui fait des grimaces tout le temps. Et il arrive dans le bureau du producteur et le mec a le même problème. Et il lui dit, asseyez-vous. Et puis, il y a Vincent, je vous jure, c'est lui qui a raconté. Il y a Vincent qui commence à lui parler et il dit, voilà, j'ai fait. Et l'autre dit, vous, vous. Et puis, ils ont terminé, ils sont devenus potes. Mais voilà. Mais c'est affreux ce que vous racontez là. C'est horrible, horrible. Tu sais, ça me fait penser. Mais c'est très difficile, pardon. Le mec qui arrive à l'aéroport et qui dit, vous voudrez un café crème. Alors le serveur, il dit, un café crème. Et l'autre, il lui dit, vous m'imitez. Et c'est quoi la chute ? Et c'est fini. Et c'est fini et il a raté son avion. Elle raconte bien les histoires. Elle a eu un blanc. Mais déjà, vivement les jupons de l'histoire drôle. Ah oui, oui, ça y est, ça me revient. C'est trop tard. C'est trop tard. J'ai la suite. Allez-y, alors. Et un café crème. Et le... Alors le barman dit, non, non, parle comme ça. Bon, alors il boit son café. Et puis, il y a un mec qui arrive et qui dit, un café crème. Et le patron fait, un café crème. Alors l'autre, il dit, vous voyez que vous... Et le patron dit, non, 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 là, l'autre. Ah si, elle est bien. Ah si, si. Allez, méritez qu'on aille jusqu'au bout. Le Figaro littéraire. Publissante expression héritée de l'histoire. Un petit livre intéressant qui m'a permis d'ailleurs, déjà, de vous coller il y a quelques jours avec une expression. Une expression qui est devenue aujourd'hui courante. Alors qu'au départ, elle est liée à l'histoire. L'histoire de France, cette expression. Et là, évidemment, je vous demande de la retrouver. Cette expression naît en 1621. Précisément en octobre 1621. À quelle heure ? Alors, je n'ai pas l'heure. Grâce à Louis XIII. Louis XIII qui a décidé quelque chose ce jour-là, au cours du siège infernal de Montauban. Quelque chose qui, aujourd'hui, est resté une expression populaire. Dieu reconnaîtra les siens. Non. Est-ce que ça concerne une victoire ou une défaite ? Est-ce que c'est lié à quelque chose qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas ? Oh, ben, c'était pour, effectivement, je dois dire, ce jour-là, comment je pourrais vous... C'était une guerre ? Est-ce que c'était sur la stratégie ? C'était pour rétablir le pouvoir royal et catholique sur l'ensemble du territoire. Puisque Louis XIII, succédant indirectement à Henri IV, il voulait rétablir le pouvoir catholique. Alors, est-ce que c'est une expression qui est utilisée pour parler de choses quand on est dans le combat, par exemple ? Oui, c'est au cours du siège de Montauban, donc en octobre 1621. Donc, sus à l'ennemi. Sus à l'ennemi ? Ça, c'est une expression qui vous est familière, peut-être. On ne prend pas que les ennemis. Même les amis. Mais pas pour Louis XIII. C'est du genre, ralliez-vous à mon panache blanc ? Non, ça, c'était Henri IV. C'était Henri IV, oui. On n'attrame pas les mouches avec du vinaigre ? Non plus. Je vais jeter un oeil dans ça, c'est Le Pen. Non, il n'est pas sur place, évidemment, Louis XIII. Mais il donne un ordre, il téléphone. Paris vaut bien une messe ? Paris vaut bien une messe, ça, c'est encore Henri IV. Et quand on emploie cette expression, c'est encore guerrier ? Alors non, on ignore que c'est guerrier. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, on emploie cette expression absolument pour toute autre chose. On veut des assiettes. Vous, la dernière fois que vous l'avez employée, c'était dans quel contexte ? Oh, je ne l'emploie pas non plus si souvent. C'est une vieille expression française. C'est un peu vieillot, quand même. C'est un peu vieillot, mais ça vous arrive, vous, régulièrement, Laurent Bafi, de le faire. Ça a une connotation populaire ? Oui, populaire. Humoristique ? Humoristique, oui. Enfin, en tout cas, c'est rigolo. Faire quelque chose. Faire quelque chose, oui. Il y a faire dans l'expression. Oui. Est-ce qu'il y a un mot un peu trivial dedans ? Pas du tout. Ah ben non, c'est Louis XIII, il n'était pas grossier, Louis XIII. Donné, évidemment, Louis XIII, et cette expression, aujourd'hui, est utilisée toujours, mais sous un autre sens. Faire ripaille. Faire ripaille, non. Attendez, les fusils existaient à l'époque ? Ce n'était pas les fusils. Les mousquets ? Les mousquets, non. Les baïonnettes ? Les baïonnettes, non. Les catapultes ? Non. Ça a rapport à l'arme ? Ça a rapport avec une arme, oui. Mais on ne se souvient plus que ça désigne une arme, aujourd'hui. Oh, ça ne désigne pas une arme, parce que, de toute façon, dans l'expression, il n'y a pas le nom de l'arme. Feu de tout bois ? Faire feu de tout bois, ça, c'est pas mal, mais ce n'est pas ça. Ils avaient quoi comme arme, à l'époque ? On va tirer à grabattu ? Non, mais on se rapproche. Ah, ça parle de bourse ? Ça parle de coût ? Oui. Sans coût fait rire. Non. Les 400 coups ? Les 400 coups ? Faire les 400 coups ! Bonne réponse ! Isabelle Mergaud et Florian Gazan. Faire les 400 coups, ça veut dire, évidemment, aller faire la fête, aller faire des bêtises, qui ne sont pas, évidemment, des choses très morales, généralement, ou sociales. On va faire les 400 coups. Mais ça ne désigne pas la guerre, effectivement. Ça ne désigne pas du tout la guerre, et pourtant, ça vient du siège de Montauban, où en octobre 1621, le roi, qui en avait marre de la résistance montalbanaise, a ordonné à ses artilleurs de tirer 400 coups de canons d'affilée. Ah, des canons ! Et oui, 400 coups de canons. Faire les 400 coups pour terroriser ses adversaires. Bon, petit à petit, évidemment, au fil des siècles, faire les 400 coups, c'est transformé, parce qu'on tire de moins en moins de coups de canons, mais on peut tirer... On peut tirer des canons. Voilà ! Et faire les 400 coups, l'expression est restée à la mode. Ça truffe aussi. Vous connaissiez cette expression, faire les 400 coups, Christina Cordula ? Oui, j'ai déjà entendu parler. Et qu'est-ce que vous faites, vous qui êtes une Parisienne aujourd'hui, plus qu'une Brésilienne, quand vous êtes dans notre ville, à Paris, chère Christina, quand vous voulez faire les 400 coups, est-ce que vous allez... Vous avez des adresses pour nous ? La boîte blanche. La boîte blanche. Les 400 coups. Vous allez en boîte de nuit, ce genre de choses ? Échanger, c'était bien, toi, non ? Non ? On t'a vu, on t'a vu. Écoute, ça peut être intéressant. Avec ta veste en pied de moule, on t'a vu. Moi, je suis ouverte à tout pour papa. Ah bah oui, ça c'est le mot. Bah dis donc, c'est intéressant. En plus, vous qui aimez bien... On s'échange de vêtements, dans une boîte de ce genre, on est un peu sans cesse déshabillé, on peut repartir éventuellement avec les fringues des autres, c'est ça l'avantage. Oui, on s'échange de vêtements. Imagine, dans une boîte de cœur, il est n'importe quoi, là. Il faut te mettre un peu à gauche. Ah mais toi, les haches, ça ne va pas du tout. Ah oui, parce qu'il faut que vous sachiez, chère Isabelle Mergaux, puisque vous ne suivez pas les reines du shopping, qu'il y a plusieurs types d'hommes et de femmes. Expliquez. Alors, c'est-à-dire que nous avons plusieurs types de morphologie. La femme, l'homme, on est tout droit, donc il faut utiliser un certain type de vêtements. Je vais aller pisser. Quand on a une taille marquée, il faut utiliser un autre type de vêtements, quand on est très carré, trop de poitrine, donc voilà. Tout ça pour se mettre en valeur, d'être au mieux de soi. Parce que parfois, on est maladie, parce qu'on ne respecte pas sa morphologie, donc on est moche, parce que les vêtements, ça ne va pas. Et du coup, elle donne des conseils, elle dit, mais ma chérie, tu es taillée en H, tu t'habilles comme un O, c'est n'importe quoi. C'est ça. Alors, t'es 8, il faut t'habiller comme un V. Alors, c'est quoi comme lettre, Isabelle ? C'est un W. Ah, c'est très joli, petite poitrine de côté. Marcella, Yacoub, qu'est-ce qu'elle devient ? Non, parce que... Non, mais Christina et Marcella n'ont jamais fait les émissions ensemble. Elles ont déjà fait l'émission ensemble. Tiens, on avait trois traducteurs. On avait l'impression d'être en stéréo. Et vous, vous êtes en quoi ? Je suis en 8. Un 8, c'est quoi le 8 ? Il n'y a plus rien de mauvais. Tous les morphologies sont bien. 8, c'est quand on a la taille marquée, c'est un peu latin. J'ai la taille marquée qui pouvait voir, celle-là. Dans la taille marquée, alors tu serais plutôt en X. Parce que comme t'es mince, tu serais un peu en X. Mais c'est très joli. Vous avez dit que tout est... Ce que je veux dire, c'est un éloge. Si ça continue comme ça, vous allez rater votre temps. T'es bien fité et tout est... Vu l'odeur, Jean-Jacques, il est en P. Ah oui. Ah mais Jean-Jacques, c'est quoi la lettre de Jean-Jacques ? C'est Z comme Job. C'est un D. C'est un D. Des profils, ça fait un D. Monsieur Parod, qui habite le Fenouillet en Vendée, espère lui aussi un chèque RTL. Ça n'est pas impossible. Là, on en a déjà distribué deux, je crois, depuis le début de cette émission, malgré la présence des plus belles grosses têtes qu'on puisse avoir ici. C'est le tout Paris qui brille et qui pétit. Et qui pète aussi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tout naturel. Tout le monde connaît la chanson Let It Go, mais quelle est cette chanson ? Dans le monde entier, on connaît Let It Go, mais quelle est cette chanson ? C'est Let It Go. Et là, pour tout vous dire, je ressors une question, je vous l'ai déjà expliquée, une question qui est sur la pile des questions à 300 euros, c'est-à-dire des questions que j'ai posées déjà il y a quelques années et qui nous ont coûté cher. Il faut tout retenir. Quoi, il faut tout retenir ? Oui, mais c'est que les grosses têtes changent. Il y a peut-être quelqu'un ici aujourd'hui qui pourra répondre alors qu'à l'époque, personne n'avait répondu. Pas moi. Pas moi, vous me reposez les questions. Eh bien justement, si c'est vous aujourd'hui. C'est Disney. C'est-à-dire ? Peut-être que c'est la chanson de... Libérée, délivrée ! Voilà. Bonne réponse d'Adil Rami et de Florian Gazon. Eh oui, Let It Go, c'est en fait la version originale de la chanson Libérée, délivrée. Alors je ne sais pas, qu'est-ce qu'on passe d'abord ? D'abord la version originale, alors Let It Go. Quelques années, cette question, et là, paf, ça a permis à notre ami footballeur de briller, parce que je crois que la Reine des Neiges fait partie de ses films préférés. Oui, il y en a plusieurs, franchement. Mais d'ailleurs, merci à vous et aux grosses têtes, parce que j'ai eu un message de Disney. Ah oui ? Walt Disney lui-même ? Non, il est mort, je crois. Oui, oui, oui. Il est congelé, il est congelé. Il peut revenir. Il l'a décongelé sa fois. Et alors vous avez reçu un coup de fil de la maison Disney ? Oui, j'avais de la communication. Et ils m'ont mis, grâce à vous, parce qu'ils écoutent les grosses têtes, et ils m'ont mis dans leur liste VIP pour toutes les avant-premières de Disney et Pixar. C'est pas vrai ! Waouh, t'as eu la chance ! Comme un enfant, j'avoue. Ils t'ont invité à Euro Disney, à vous ? Non, Euro Disney, oui, enfin, mais pour les avant-premières, je suis trop content. Ah oui, t'auras plein de copains, 5-6 ans autour de toi dans la salle. Moi, je rêve de doubler un dessin animé. Mais tu ne l'as toujours pas fait. Non, parce que je suis sûre, d'abord je suis très douée en doublage, et je suis sûre que j'ai une voix. Ce serait drôle que vous doubliez les schtroumpfs. Oui, non, mais je suis sûre que j'ai ma place. Ah, mais j'ai trouvé déjà un poste pour toi. C'est vrai ? Alors, je ne sais pas si tu connais bien les Disney, je pense que tu peux jouer la copine de Cid. Cid, c'est le paresseux dans L'âge de glace. Oui, mais alors tu sais quoi ? J'ai doublé. Comme toi. J'en ai assisté à des conversations d'intellectuels. Mais ce n'est pas un Disney, L'âge de glace ? J'ai doublé dans L'âge de glace un petit personnage. Vous voyez pourquoi vous plaignez ? Je peux ? Elle veut recommencer. Voilà, je l'ai doublé. J'avais une demi-journée de doublage. Et puis, on vous a fourdu. Non, et ça a été coupé. Mais c'est le personnage. Ça a été coupé parce qu'il ne revenait pas. Mais non, c'est normal. C'est au générique quand même. On entend ma voix au générique. Parce qu'en fait, quand vous doublez, ils ont oublié de mettre un micro waterproof. Mais en faisant ça, je me sens au tuto avec la prononciation. Je veux bien que tu sois au-dessus de moi. Oh, la bataille des langues mortes. Il y a une question musicale. Ça, c'est pour Beaugrand, sûrement. Il va encore chanter. Monsieur Jonathan Pouessel, qui habite Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Ah, j'ai vécu à Nanterre, moi. Il espère un chèque. On s'en fout. Là, pour le coup, je soutiens Boublyle. Monsieur Tony, il a un peu raison. Il ne s'agit pas de dire tout le temps, tout et n'importe quoi. Mais j'ai vécu six mois à Nanterre, je peux le dire. D'accord, mais enfin, écoutez. On s'en fout. Si même Christine le dit. Eh, écoute pas bien, relève le chapeau. Oh non. Il ne respecte personne. Non, mais c'est fou, hein. Ah là là, à moi un peu. Moi, il me respecte un peu quand même. Ah oui, il est payé. Vous êtes tellement généreux, patron. Je vous en prie, monsieur. J'ai pas fait mon papier, Laurent. Qu'est-ce que vous avez écrit ? Je voulais vous faire une déclaration, mais bon, puisque tout le monde s'en fout. Ah bah non, allez-y, allez-y. Non, non, non. Le public la réclame. Alors, Laurent, voilà, ma déclaration. Laurent, cher Laurent, celui qu'on nomme le petit prince du Havre. Il y a moi et les autres grosses têtes, ceux qu'on surnomme les Lambdas, les Quidams ou aussi les gros ringards. Et puis, il y a les autres, ceux qui sont touchés par la grâce. Vous en faites partie, Laurent. Oh. J'en ai vu des suceurs. Des toi. Ça, j'avoue que... Suce boule. Hilarant. Intelligent. Clairvoyant. Captivant. Encore. Fascinant. C'est trop, là. Envoûtant, les adjectifs pour vous décrire ne manquent pas. Laurent, n'ayant pas peur des mots, vous élevez mon âme. Vous êtes la huitième merveille du monde. Mon Mont-Ruchemort. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ma constellation. Il a piqué ça sur Internet. Ma constellation de ta gueule. Ma constellation qui ne cesse de briller. Ma grande ours, mon étoile du berger et aussi mon employeur. Mais loin de moi, c'est d'esprit obséquieux d'enchaîner les flagorneries dans le but de quémander une augmentation. Laurent, vous êtes aussi un homme avec... Bah, c'est le direct, hein. Non ! Il a chopé un texte sur Internet. Non, mais... J'ai vu privé, monsieur Janssen. Je ne me laisse pas faire comme ça. Et un petit compliment. Jamais. Jamais. En huit ans de grosse tête. Jamais on ne l'avait fait, Max. Mais merci. Attends, ce n'est pas fini, Laurent, parce que la pipe continue. Laurent, vous êtes aussi un homme avec moult talents. Animateur, producteur, parolier, écrivain, auteur de théâtre, c'est vrai. Mais aussi... Mais aussi... On attend la chute, attendez la chute. C'est insupportable. Parolier, écrivain, écrivain, dramaturge. Mais aussi Paul emploie des humoristes en perdition. Ça va, Sébastien Thoen ? Celle-là, elle n'est pas mal. Lorsque vous entrez dans le studio, sous les applaudissements effrénés, mes yeux s'illuminent et mon cœur bat la chamade. C'est vrai ? Puis je croise le regard d'Elysée Moon et tout s'évapore. Laurent, je suis Aladin et vous êtes mon génie. Même si je ne me risquerais pas à vous frotter pour avoir mes trois voeux. Pour terminer, je voulais vous dire qu'il y a des gens qui marquent leur époque. Le XXe siècle aura eu Marcel Pagnol. Je ne sais pas qui c'est. Et le XXIe siècle aura eu Laurent Ruquier. Voilà. Oh, merci, Max. Jamais. Vous voyez ? Vous voyez ? Dieu sait, j'en ai eu des faillots ici. Jamais, jamais personne ne m'avait fait un petit compliment. Oui, parce que ça vient du cœur. Quand c'est sincère, ça marche. Non, mais c'est bien. Tu passais une fois par an, tu as passé une fois par mois maintenant. C'était pas mal en style, non ? Je pose quand même ma question musicale. Ça ne vous dérange pas, monsieur Boublier ? Qui a chanté les sucettes ? La musique est une fille des mères. J'ai une question à propos des marques préférées des Français. Des marques, les prénoms ou les marques ? Non, les marques, oui, les entreprises, les magasins préférés des Français. C'est assez simple, il y a cette aura, c'est sûr. Il y a Decathlon, il y a la FNAC et Picard. Alors, Decathlon, la FNAC et Picard, c'est les trois magasins préférés des Français. Ça a un peu changé, le classement, par rapport aux années précédentes. Il y avait le roi Merlin l'année dernière. Bon, ben, ils sont un peu descendus, le roi Merlin. Mais ils ont fait n'importe quoi avec les boulons. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont manqués avec les boulons et les clés de 13. Et Brico Raman, on a profité pour... Te marres pas, Michel Faux, te marres pas, Faux. J'aurai ta peau, Faux. J'ai eu la peau de Philippe Pouvoir, j'aurai la tienne. En fait, ils ont sorti la question. Ben, attendez, ils vous expliquent pourquoi le roi Merlin est descendu dans le chaton. T'es toi, Martine Aubry, ça m'intéresse. Pour une fois, ça m'intéresse. Alors ? Il y a une clé de 13. Ils ont sorti une clé de 13, mais en fait, qui n'est pas modulable. C'est-à-dire qu'à un moment, la clé de 13, vous pouvez faire clé de 14 et clé de 12. Tout le portugais, ça. Et Brico Raman, du coup, a pris la brèche et a sorti une clé de 13 qui est très modulable. Décathlon en 1, la FNAC en 2. Ça m'intéresse pas, là, Brico Raman ? Finalement, non, Pika en 3. Et alors, justement, il y a deux petits nouveaux dans le top 10. Ah oui ? Alors, j'ai entendu le nom d'un des deux magasins. Il y a Sephora. Sephora, effectivement. Ah, vous allez chez Sephora. Ah, pour les mascaras, pour tout. Ah oui. Les masques. L'épisode des produits phares. Ah ouais. Et il faut un sérum pour le gland. Repu le port. Ah, Michel ! Le salon beau, le salon beau. Ouais, 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 j'aurai ta peau, il faut. Monsieur Fabrice, vous qui êtes à côté de toi, vous pouvez pas le faire taire. Ah oui, ça serait bien. C'est un pas de crâne, mais c'est pas trop. Je le renonce, parce que comme je suis sourd, je m'en fous. C'est pour ça qu'il m'en met à côté de toi. Lui, il pense que je chuchote depuis tout à l'heure. En dixième position, alors quel magasin ? Alors, c'est un magasin de... Alors, moins connu. Moi, j'avoue, je suis jamais rentré dans ce magasin-là. Aldi. Autant tous les autres, j'y suis allé. C'est de la bouffe ? À part Grandfraix, je crois que je suis jamais allé chez Grandfraix. C'est de la bouffe ou pas ? Non, c'est pas... Ah oui, oui, il y a de la bouffe. Ah, donc ça fait tout. Lidl ? Lidl, non. C'est pas Aldi ? C'est pas Aldi, non. Qui est en train de cartonner. Donc, c'est pas une grande surface... Ah, quand même. C'est intermarché ? Ah si, quand même, c'est des grands magasins, quand même. Félix Potin ? Ah non, Félix Potin, non, non. Ils vendent autre chose que de la bouffe. Ah, mais c'est essentiellement de la bouffe, comme vous dites. C'est pas la grande épicerie. Ah, c'est pas la... Cora ? Cora, non, non, non. Mammouth ? Ah, le mammouth. C'est un hypermarché. Ça n'existe plus, le mammouth, ils ont disparu. C'est des hypermarchés ? Avec la fonte des glaces, ils ont disparu. Qu'est-ce qui est à la mode en ce moment ? Ah, comme je... Ah, bio c'est bon ! Bio c'est bon ! Bio c'est bon ! Bio Cop ! Bio Cop ! Yeah ! Bonne réponse ! Non, arrêtez, sérieux ! Non, mais ça me gêne par rapport à Michel ! J'aurai ta peau, faux. J'ai eu la peau de Jean-Loup Dabadi, j'aurai la tienne. Vous êtes déjà allés chez Bio Cop, vous connaissez Bio Cop. Ah, j'aime bien, moi, les magasins bio. Oh, il faut quand même, c'est un peu... Eh bien, Bio Cop a fait son entrée dans le... Et puis, on peut voler facilement là-bas. Bah oui, parce qu'ils sont tellement cons, les écolos, l'autre qui est en train de vendre ses fromages, il a une toute petite tête, il y a derrière d'entre eux, il coupe son comté, il ne regarde même pas. Et moi, je mets tout dans les poches. C'est vrai que moi, souvent, c'est des allumés. Comment ça, c'est des allumés ? Ils sont ailleurs. Oui, ils sont ailleurs, ouais. C'est comme... Ils sont vegan, tout ça, alors ils n'ont pas de force, comme ça. Ouais, ils sont tout mous ! Surtout mous à la caisse. Le pire, c'est le boucher ! Le pire, c'est le boucher de Bio Cop ! Il est comment le boucher de Bio Cop ? On dirait un fleuriste ! Il est comment le boucher de Bio Cop ? On dirait un fleuriste ! Il a la main comme ça, une théière, une vraie théière ! Alors qu'il te coupe un morceau de biftec, tu ne crois pas une seconde, c'est un fleuriste ! Le boucher de Bio Cop, c'est un fleuriste ! Mais oui, il est tout mou, il est tout... Quand tu fais la queue chez Naturalia à la caisse, c'est des heures, hein ! C'est des heures ! Ah oui, c'est tout mou ! Mais parce que les ambiètes, elles ne sont plus infirmières, elles sont mou ! Ils mangent que des graines et ils sont mous ! Oh là là ! Racontez-nous, Michel ! Ah non, mais une fois, je vais chez Naturalia, comme ça, en me disant, bon allez, sois un peu à la mode, va chercher des trucs bio ! Et là, donc, j'achète, je ne sais pas, un pain à la je ne sais pas quoi... Des graines en vrac ! Des graines en vrac ! Enfin, tout un tas de trucs dont je ne me suis jamais servi, évidemment ! Et donc, j'arrive à la caisse en me disant, bon, ça devrait être assez rapide, un paquet de graines, un bout de pain et deux tranches de jambon bio, donc... Et là, c'est des heures ! C'est des heures, parce qu'en fait, ils font plein de trucs, ils sont tout seuls à la caisse, et ils font plein de trucs en même temps ! Donc, ils vont couper le pain, après, ils vont peser autre chose, après, ils reviennent, après, il y a toujours quelqu'un qui va dire... Bah non, je cherche les... les graines de thym au miel... C'est combien ? C'est combien ? Les cajoux, les cajoux bio ? Pour te dire, quand même, ils ont mis les noirs à la caisse et les blancs à la sécu ! Mais oui ! Mais il n'y a pas de sécu dans ce magasin qui doit vous les coure. Si, mais t'as un petit blanc, genre un petit portugais avec un chien, il ne fait rien ! Mais c'est un chien végan ! Mais c'est un chien végan ! C'est tout bizarre, c'est toujours tout bizarre dedans, t'as l'impression de rentrer dans une sécu dans ce magasin. C'est n'importe quoi, alors que c'est Fora ! Ah ! Écoutez, on n'est pas prêts d'aller... Moi, je vais vous dire... On va tous être interdits de Naturalia, de Biocop, à cause de vous, Thoen ! Qui c'est, monsieur Labonne pourra peut-être gagner tout de même. Monsieur Labonne ? Oui, monsieur Labonne. La Bonne d'Antibes ! On la connaît, on la connaît ! Il habite là-bas, à côté de la Bonne Pinède ! Sébastien Labonne, dans les Alpes-Maritimes. Et la question concerne la traversée de Paris. Tout le monde connaît ce film de Claude Autant-Lara, avec Jean Gabin, évidemment, Bourville et Louis de Funès, qui interprétaient le rôle de Jean-Bier ! Mais quelle adresse, justement, donne Jean Gabin quand il crie « Jean-Bier ! » 6 rue Polivaux ! Comment vous dites ? Polivaux à côté du Jardin des Plantes. Polivaux, la rue Polivaux, près du Jardin des Plantes. Bonne réponse de Jean-Jacques Théroni. Monsieur Labonne, la mauvaise ! Ça, c'était pas lui ! Et Mervonne n'est pas le bon numéro, vous m'avez dit combien, rue Polivaux ? J'avais dit le 6, non, c'est le 7. Non, c'est 45, rue Polivaux. Ah, bah donc il a perdu. C'est l'erreur. Ah, vous voyez, c'est Jean-Bier ! Jean-Bier ! 45, rue Polivaux ! Vous faites bien Gabin ! Vous faites bien Bourville, bien Gabin, de Funès, un peu ? Ah non, mais je ne sais pas Gabin, mais c'est quand même que la traversée de Paris, elle fait 6 km, ou 6 à 8 km, elle part effectivement de la rue Polivaux pour aller jusqu'à la rue Le Pic, via le Jardin des Plantes, le pont Sully, la rue de Turenne, la rue Montmartre, la rue Saint-Georges. C'est le parcours, effectivement, de Gabin avec Bourville qui transporte du cochon dans des valises, dans une nuit de 1943, et le dialogue exactement prononcé, enfin, les phrases prononcées par Gabin, c'est « Monsieur Jean-Bier ! 45, rue Polivaux ! » Pour moi, ce sera 1 000 francs, « Monsieur Jean-Bier, 45, rue Polivaux ! » Maintenant, c'est 2 000 francs, 3 000 ! Oh, c'est plus lourd que je pensais, je crois qu'il va me falloir 2 000 francs de plus. Tout le monde se souvient de cette scène du film de Claude Autant-Lara ? Oui, dans le sous-sol. Dans le sous-sol. Quand même, trois grands acteurs réunis. Les grands metteurs en scène. Gabin, Bourville, De Funès, La Traversée de Paris. Je ne savais pas qu'elle existait, La Rue Polivaux, moi. Si, si, à côté du Jardin des Plantes. Parce que j'y pensais souvent, et ça me faisait rigoler. Je pensais devant, je voyais le nom de la rue. Oui, mais tu pensais devant le 7. Oui. Mais c'était le 45. Donc, tu riais pour rien, finalement. Je rigolais à la plage de La Rue. Pauvre Bill. Alors, ils ne trouvent pas, alors ils se vengent, vous comprenez ? La rue, non, il fallait s'en souvenir de La Rue Polivaux, quand même. Vous ne saviez pas, Mabille, vous ? Je m'en souvenais, mais j'étais moins rapide. Ah, tout de même. Il n'était pas souvent passé devant. Ah non. Moi, j'allais directement au 43. 45. 45. 45. Vous voyez que ça sert de noter. Une question pour Maryse Ringard, qui habite... Non. Oui, ah ben, c'est ce que je voulais que je voulais dire. Non, Laurent, non, vous n'avez pas le droit. Elle habite Nancy, d'ailleurs, pas Nancy, Nancy, dans la Marne. Pouvez-vous me dire ce qui fait toujours 7, quoi qu'il arrive ? Ben, le chiffre 7. Non. Ben, la ville. Quoi la ville ? La ville de 7. Non, 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 non. On obtient toujours 7, quoi qu'il arrive. Quand on compte les nains. Sauf qu'il n'en manque un. Ça, c'est drôle. Là, il s'agit effectivement d'additionner quelque chose. C'est bien, Titov. Qu'est-ce qu'on additionne ? Et quoi que ce soit... On va dire... Oui, on a compris. Est-ce que ça se mange ? Vous n'avez pas l'air. Est-ce que ça se mange, ton truc ? Comment ça pourrait se manger en addition ? Non, mais 7. Ah, c'est virtuel. C'est un... Ah non, ce n'est pas virtuel. Quelles que soient, on va dire, les circonstances, quand vous additionnez, ça fait toujours 7. Eh ben, 3 plus 3 plus 1, hein ? Non, non. Oui, ça, d'accord. Mais ça, c'est... Quelles que soient les circonstances... Qu'est-ce qui pourrait être une circonstance ? Par exemple, le climat ? Ah non, ce n'est pas lié au climat. Non, 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 non. Eh ben, Anne-Saint-Claire. 7 à 7. 7 sur 7. Je savais que ma question était un peu... compliqué. Oui, c'est électoral. En fait, pour tout vous dire, je la croyais et la trouvais très simple, cette question. J'avais peur qu'elle ne fasse même pas 3 secondes. Ah oui, c'est la fin d'un rendez-vous. Comment ça, la fin d'un rendez-vous ? Ah ben non, 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 non. Qu'est-ce qui est toujours égal à 7 ? Ben, une semaine ! Non, il faut que vous trouviez, en fait, dans quel domaine... Dans quel domaine, c'est politique ? Politique, non. Électoral. Électoral, non. Par exemple, je note que 4 et 3, 5 et 2, 6 et 1, 7 et 0, ça fait toujours 7. Exact. Donc, si vous me dites qu'il y a un truc qui fait soit 43, soit 52, soit 70, par exemple, le... Non, là, c'est toujours 7. Qu'est-ce qui est toujours égal à 7 ? Un nombre parfait ! C'est parti sur une bonne piste, monsieur. La somme de chiffres... C'est quoi la piste ? La somme de dates, par exemple, de chiffres... La somme de dates, non, mais c'est la somme de quelque chose. On additionne des chiffres, ça donne toujours 7 à la fin. Exactement, par exemple... Ah, des nombreux parfaits, là, les nombreux... Non, 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 par exemple, un jour, une date, un mois... Et j'ai, évidemment, choisi cette question spécialement pour monsieur Roland, qui aime ce genre de devinette, n'est-ce pas, professeur ? Oui, ben, il y a bien que lui, hein ! Par exemple, si on ajoute le mois et le jour de quelque chose, ça donne toujours 7, par exemple. Alors, par exemple, mais ça n'est pas ça, c'est beaucoup plus ça. Pas avec la lune ! Non, non, non. Un nom, par exemple, un prénom des lettres ? Non ! Non, on n'est pas encore trouvé dans quel domaine précis. Mais ce n'est pas forcément la somme de deux chiffres, ça peut être la somme de trois ou quatre chiffres. Non, toujours deux chiffres. Ah, toujours deux. Donc, la liste est courte, c'est 7 et 0, 6 et 1, 4 et 3, 5 et 2, on est bien d'accord. Alors, 7 et 0, non. Alors, 5 et 2. 5 et 2, oui, je le prends. 4 et 3. Oui, 5 et 2. Et 6 et 1. Oui. Et 3,5 et 3,5. Ah, c'est les chiffres en dessous de 7. Non, mais là, vous êtes sur une bonne piste, les deux et les autres. Ça marche dans les deux sens, 4 plus 3 et 3 plus 4 ? Oui, absolument. C'est pas au D, Laurent ? Pardon ? C'est pas au D. Alors, expliquez. Eh ben, la somme… Ah ben oui, la somme des deux faces opposées d'un D fait toujours 7, oui. Bah, réponse du professeur Rollin, aidé par Christine, bravo. Ah, j'adore. Eh oui, si vous jetez un D, quelle que soit évidemment la face sur laquelle le D tombe, si vous faites la somme des deux côtés opposés, ça fait toujours 7. C'est ainsi que les D sont fabriqués. Oui, d'ailleurs, même quand vous ne le jetez pas, ça fait ça aussi. Vous avez raison, monsieur Rollin. Je vous l'accorde. Ah tiens, tout à l'heure, je vous parlais de Catherine Rangier. Il y a un autre papier dans l'Obs signé René Grozart. C'était l'Obs de la semaine dernière. Le nouvel Obs. Parce qu'à nouveau, ça s'appelle le nouvel Obs. Vous savez, on n'avait plus le droit de dire nouvel Obs. C'était devenu l'Obs. Ça y est, c'est redevenu maintenant le nouvel Obs. Et ça sert à quoi, ces chambres en haut ? Ah ben c'est comme ça, il y a des chambres en haut. On ne sait pas. Écoutez, en tout cas, moi, je vous tiens au courant. C'est mon travail. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y en a 10 millions qui l'utilisent et que ça a été inventé par un couple bavarois. Michael Lenke, 74 ans, et son épouse Brigitte. Ah, Brigitte. C'est d'ailleurs sur son épouse Brigitte que Michael Lenke a testé pour la première fois sa célèbre invention vendue, je vous l'ai dit, auprès de 10 millions d'utilisatrices aujourd'hui. Ah, utilisatrices ? Que des femmes. Ah, c'est le truc qu'on a toujours dans son sac à main pour faire pipi debout. C'est-à-dire ? Oh non, c'est ce qu'elle aura à dire. Bien sûr qu'on a toujours ça dans son sac à main. Pardon, t'as un truc pour faire pipi dans ton sac à main ? Parce que les garçons, ils peuvent faire pipi debout. Non mais pardon, t'as un genre un tuyau pour faire pipi debout ? Mais pourquoi tu veux pisser debout ? Parce que c'est un détail pour vous, mais pour elle, ça veut dire bon. C'est-à-dire que comme quand elle est debout, on dirait qu'elle est assise, c'est compliqué. Faire pipi et pas en mettre partout, il y a un petit truc. Mais pourquoi tu veux pisser debout ? Ça se vend. Non mais attends, c'est les randonneuses. Mais oui, c'est la randonnée. Eh bien, tu fais de la randonnée, mais tu ne peux pas t'accroupir. Je crois que c'est pas ça. Ça fait dix ans que ça existe, et il y en a dix millions. En France ou où ? Ah non, dans soixante pays. Ah dans le monde, d'accord. Soixante pays où on vend ce produit. Est-ce que ça se met sur le corps ? Qui existe depuis dix ans. Oui, ça se met sur le corps. C'est esthétique. C'est crème anti-rides. Sur les cheveux. Les cheveux, non. C'est une crème anti-rides, mais c'est un vêtement. Un vêtement, non. C'est un accessoire. Esthétique, non. Ça permet de bronzer. Je ne peux pas répondre à tout le monde en même temps. C'est pour ça que je suis patiente, et que je continue. Est-ce que c'est un accessoire ? Ah oui, on peut considérer que c'est un accessoire, dont le prix est assez cher. Il peut varier, en fonction des endroits du monde, entre 69 et 200 euros, vous voyez. Est-ce que c'est joli ? Ah, joli. J'en ai ? En tout cas, c'est différent. Alors, écoutez, vous me le direz, si vous en avez un. C'est un an, non. D'après vous, il y a un an à voir. Je n'ose pas vous répondre, Isabelle. C'est un an, non. Ça s'accroche sur le corps. C'est un an, non, qu'on accroche au corps. Ah non. Ah, est-ce que c'est le fameux truc sexuel, là ? C'est le vibromasseur qui bouge, comme ça ? Mais il a un nom très précis. C'est le womanizer. Bonne réponse de Christophe Pogrand ! Comment tu sais ça, toi ? Pour tout vous dire, je l'ai offert à ma meilleure amie, qui n'avait pas de mec depuis 5 ans, et elle a appris un chien depuis, et elle m'a dit « Maintenant, je suis la plus heureuse. J'ai le sexe, j'ai l'amour avec le chien, je n'ai plus besoin de personne d'autre. » C'est les trucs pour les clitoris ? Oui, exactement. Ça fait tout. Le womanizer, fait de ses 10 ans, a été inventé par un couple bavarois, Mickaël. Je ne savais pas, c'est très excitant comme information. Attention, je mets en vitesse rapide. C'est par trois, Brigitte. C'est plus de la saucisse. Aujourd'hui, il y a plusieurs vitesses. Mais il y a, je sais, tu fibres et tu te remues plusieurs mois et ça aspire. Mais au départ, au départ... Il n'est pas obligé de faire des gestes. Au départ, Brigitte raconte, elle est interviewée par le Nouvel Obs, elle raconte qu'au départ, évidemment, son mari a testé son invention sur elle. Il y a un goût de goût. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait qu'une seule vitesse. Ah, ça n'est pas assez rapide. Non, justement, c'est... C'est travaillant trop vite, c'est électron. Il n'y avait qu'une seule vitesse à pleine puissance. Ah, mais voilà, comme une tourneuse. Et c'était insoutenable, dit-elle. Ben oui, il repassait par derrière. Non, mais il paraît... Ma meilleure amie m'a expliqué que ça bouge et ça aspire un peu en même temps. Il y a plusieurs niveaux. Ça ne touche pas, d'ailleurs. Non, non, ça ne touche pas. Non, ça ne touche pas le clitoris. C'est d'ailleurs ça qui fait le succès du Woman Analyzer, parce que c'est considéré comme un accessoire, comment je dirais... De bien-être ? Voilà, oui, de bien-être. Oui, on peut détendre. Oui, ça a quand même un truc... Il y a dix ans que ça a été inventé et le fait qu'il stimule le clitoris sans le toucher crée une pratique plus acceptable pour les femmes. Qu'est-ce qu'il fait ? Il le regarde. Il le regarde et il dit, allez, bouge. Il dit, allez, allez. Je suis là, on est avec toi. Mais non, ce sont les... Ben attends. Non, ce sont les vibrations sans le toucher qui font que... Mais il appuie quelque part. Oui, mais pas dessus directement. Ah, tu le mets sur la tête. Et parce que les clitoris, ce n'est pas... C'est qu'on voit, il est énervé à la fin. J'en ai trouvé l'année dernière. Vous savez, les gens dans les chambres d'hôtes, ils oublient toujours des trucs. Ça m'a gênée et je ne comprends pas quel est l'intérêt dans un couple. Ça peut être tétine ? Ah ben si, si, si. Ben le mec, il n'arrive pas dedans. Il y a un monsieur qui dit... J'étais très ennuyée, je l'ai mis dans la poubelle. Mais si... Je me suis même dit, mon Dieu, si dans la poubelle, il pense que c'est moi qui ai jeté ça. J'étais très, très gênée. On bat tes gournades. Mais non, mais c'est ce qu'on appelle un jouet sexuel. On peut l'utiliser en couple. Les femmes, il y a quelques années, contrairement aux hommes qui l'avouaient plutôt facilement, il y a 30 ans, moi je vous lis l'article du Nouvelle Obs, il y a 30 ans, seuls 42% des femmes déclaraient se masturber. Aujourd'hui, elles sont 82% à l'avouer. On assume. Alors les filles ? Et 82%, ça veut dire quand même... Oui, mais seuls ! Là, vous êtes quatre, ça veut dire qu'il y en a forcément une parmi les quatre. Alors qui ne le fait pas ? Regardez la tête de Marcella ! Non mais moi, je ne comprends pas comment on ne peut pas se masturber. C'est normal, non ? Moi, personnellement, je n'en parle pas à la radio. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est très probable qu'elle le fasse. Mais moi, je trouve ça quand même très étonnant d'aller en chambre d'hôte en couple avec un appareil comme ça. En tout cas, c'est un best-seller mondial. Ah oui, oui, ils ont fait fortune avec ça. On reçoit 69 euros. Combien ça coûte ? 10 millions d'utilisatrices dans le monde. Ce n'est pas beaucoup, ça. Non, ben quand même. Ça fait 10 ans que ça existe. C'est un anniversaire pour le Womanizer. Et l'objet coûte, oui, c'est vrai que le prix n'a pas été choisi au hasard, j'imagine. Le prix coûte entre 69 et 209 euros pour votre information. Une question pour Coralie Deval, qui habite Chartres. Quand un poisson est-il anadrome ? Un quoi ? Je recommence, je sens que vous ne m'avez pas compris. Quand un poisson est-il anadrome ? Anadrome ? Anadrome. Quand il est hermaphrodite ? Non. Quand il est dépressif ? Dépressif, non. Quand il n'est pas heureux sous l'eau ? C'est le titre d'un livre. Le mec te dit, je serais bien mieux dans un salon. Un oiseau anadrome, ce serait quoi ? Il n'est pas heureux en l'air, c'est ça ? Le poisson qui n'était pas heureux dans l'eau. Les prochains livres de Johan Rioux. Mais là, c'est merveilleux, Johan. Tu vois, moi, c'est là que j'aime chez toi. Cette poésie, peut-être ? Ah oui. On va les laisser tous les deux. Peut-être un poisson qui boit trop, tout simplement. De toute façon, ils vont rentrer à l'Asie, l'ensemble. Un poisson qui vit dans les grandes profondeurs. Qu'est-ce que voulez-vous ? Un poisson qui vit dans les grandes profondeurs. Vous voulez dire un cavaillon, par là ? Ah, j'ai trouvé ! C'est un poisson qui ne se fait jamais pêcher. Non, c'est un poisson. Un poisson qui... Non, je ne pense pas que ce soit psychologique. Je ne pense pas. Peut-être que je me trompe, mais je ne sais pas. Un poisson qui ne voit pas, il n'y a veu. Non, non. C'est un poisson qui respire bizarrement par une partie bizarre. Non, non, non. Je suis fier, mais tiens. C'est un poisson qui n'aime pas les autres poissons. Il déteste les autres poissons. Et qui se gratte l'oreille quand il en a marre. Est-ce qu'il y a beaucoup de poissons anadromes, monsieur Leclerc ? Pardon ? Est-ce qu'il y en a beaucoup en quantité, des poissons anadromes ? Ah oui, il y en a quelques-uns. Oui, vous pourriez... Effectivement, je peux vous en citer pas mal. On en trouve en Méditerranée ? Alors, il y en a... Est-ce qu'il y en a en Méditerranée ? Est-ce qu'on en trouve dans l'adrome ? Ah non, non. Ah, c'est les poissons panés ! Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y en a partout dans le monde ? Ah oui, oui, oui. Ils n'ont pas les couleurs particulières ? Ah oui, les poissons anadromes, il y en a partout dans le monde. C'est des poissons carnivores ? Et vous pourriez me donner des tas d'exemples carnivores ? Non, non, non. Albinos ? Ah non, non, de poissons anadromes. Est-ce que c'est des poissons colorés ? Non. Ils ont des nageoires. Ah non, non, ben ça, enfin oui, je veux dire oui. Un poisson de mer. Mais c'est pas leur particularité. Un poisson de mer. Ah, alors là, on va finir par se rapprocher. Ah, je sais, c'est comme le saumon, c'est un poisson qui vit dans la mer et dans les rivières. Ah oui, et dans l'eau douce, et qui remonte dans l'eau douce. Excellente réponse du trio, du trouple, Berléans, Charlotte de Turquayme et Titov. Ils sont excellents, vraiment, j'ai rarement vu ça. Anadromes sont les espèces aquatiques qui vivent habituellement en mer, mais qui remontent les cours d'eau, les fleuves ou les rivières pour reproduire leur genre, pondre leurs oeufs. Voilà, le saumon, évidemment, est anadrome. L'esturgeon. L'esturgeon, et il y en a quelques autres des poissons anadromes. Ils sont à la fois poissons d'eau douce et poissons d'eau de mer. Avoir les à vapeur, si vous préférez. Ils ont trouvé ça tout seul à trois, deux secondes, quoi. Oui, vous, ça nous a aidé aussi. C'est quand même pas mal de savoir que le saumon est un poisson anadrome. Quand vous servirez, par exemple, j'imagine qu'il y a du saumon de temps en temps au menu de votre chambre d'hôte, là, où vous faites restauration, j'imagine. Vous vous rappelez le numéro de téléphone ? Charlotte de Turquayme. Non, nous ne faisons pas répondre. Parce que je me souviens que votre mari cuisinait très, très bien. Il est afghan et il n'y a pas de saumon en Afghanistan. Mais enfin, il a appris d'autres trucs depuis avec vous, non ? Oui, il a appris d'autres trucs, mais il ne fait que de la cuisine afghane. Oui, mais il faut que les clients le sachent quand même avant de venir, parce qu'ils sont là, les clients. Ils viennent à Cavaillon. Excusez-moi de vous dire ! Alors, excusez-moi de vous couper tout de suite la parole, Laurent. Nos clients sont un petit peu moins que vous. Et quand ils vont sur le site, ils voient qu'il y a des repas afghans. Il y a une spécialité afghane, c'est le Mola Omar. C'est un homard... Oui, c'est Mola. C'est comme si tu vas en Afghanistan, tu rentres dans une maison d'hôtes et on te sert des tomates à la Provençale. Putain, je ne serais vraiment pas content, là. Non, mais la cuisine afghane, ça se rapproche de la cuisine iranienne. C'est complètement la cuisine. C'est la merde. C'est quoi la cuisine afghane ? Il y a juste guéri. Ah oui, oui, c'est sympa. Voilà, riz au safran, riz au pelote. Et après le repas, vous jouez au pendu. Vous êtes trop... Je n'ai qu'un souhait, c'est que vous ne veniez jamais chez moi. Mais t'es là rencontré un Afghanistan. Comment ? T'es là rencontré un Afghanistan ? Je suis allée en Afghanistan, mais je ne l'ai pas rencontré là. J'ai joué mon spectacle. Elle a fait vraiment la retourner de l'Afghanistan à la recherche d'un mec. Eh ben, il n'était pas là. Parce que c'est un afghan anadrome. Il migre pour se reproduire. On n'a rien aimé se reproduire, mais c'était un peu tard. Et c'est beau. Je le connais, il est très très sympathique, Azam. Comment il s'appelle déjà ? Oh, Zaman. Voilà. Zaman. Zaman. Et vous savez qu'au début, j'étais tellement amoureux, je n'arrivais pas à me souvenir de son nom. Zaman, je n'avais jamais entendu ce nom-là. Et donc du coup, j'avais trouvé qu'un moyen mnémotechnique, je l'appelais The Man. Oh, c'est mal. J'avais quand même mis un petit Z dans ma main, parce que je ne savais pas comment ça. Le romantisme. Ah oui, vous voyez ? C'est quelque chose qu'on n'étreint jamais, le pauvre Johan. Mais si, ça va venir et tout. Mais Charlotte, parce que je sais que vous êtes toujours contre les idées reçues et bravo pour votre histoire, c'est vrai. C'est magnifique. L'hône, n'est pas une médaille aussi ? Peut-être qu'elle n'a pas trouvé quelque chose d'autre, simplement. Michel Bouchedin, si vous me racontez une histoire drôle, je vous laisse choisir le numéro de la personne que nous allons appeler. Elle est très jolie. On achète. Elle est belle, hein ? Elle est très très belle. Je l'ai comprise. On l'a tous comprise. Vous avez le droit de choisir un numéro, alors là, Michel. Entre 1 et 20, pour désigner un auditeur ou une auditrice. 5. Monsieur Luce Lee, peut-être. L-E. Son nom, c'est L-E. Alors, je pense que ça se prononce Lee, non ? Il habite Blaye, en Gironde. On va lui demander où elle va décrocher. Vous pouvez lui demander sa carte de séjour. Je ne distingue pas. Vous avez raison, Gérard. Là, j'ai un peu de mal à... À Arthur Leloup. Bah oui. Arthur Leloup. C'est parce qu'il a mis son prénom à adresse. Allô ? Oui. Monsieur Leloup ? Oui. Arthur, votre prénom ? Oui. Eh bien, c'est Laurent Ruquier qui vous appelle pour la valise RTL, grâce à Michel Bougenat, qui a choisi votre numéro au hasard. Et le public du Grand Studio vous encourage. Puisque, cher Arthur, nous vous appelons, vous savez pourquoi ? Pour la valise. Eh oui, pour la valise RTL. Est-ce que vous connaissez le contenu de la valise ? Ah oui, c'est difficile. Je vais y aller vite. Je suis dans un train. Alors, 1 15 euros. Oui. Vous avez un peu écorché le nom de l'artiste, Kess Haring, mais on peut considérer que vous avez gagné la valise RTL. Bravo ! Il a gagné la valise ! Il a gagné la valise ! Il gagne tout ce qu'il y a dans la valise, donc ? Ah, il gagne tout. Le vidéoproject. Et la valise aussi. Et la valise RTL que Christine Accordula, elle-même, lui apportera son adresse. C'est une belle valise ? C'est une très belle valise, toute rouge, il faut le dire. Vous habitez où en Gironde ? À Blaille. À Blaille. Et alors, vous m'avez mis votre prénom à la place de votre adresse. Et le loup, ça s'écrit en deux fois ou en une fois, alors ? En deux fois. Ah, c'est pour ça. Le et plus loin loup, alors. Vous êtes entre où et où dans le train, monsieur le loup ? Je suis autour de Poitiers. Vous êtes autour de Poitiers. Ah là là, le pauvre, il veut parler avec nous et dans le train, c'est interdit de parler au téléphone dans le train. C'est pas interdit. Et vous faites quoi dans la vie, monsieur le loup ? Il hurle. Je suis électricien. Électricien. Bah écoutez, on va pas vous embêter plus longtemps parce que je sens bien qu'il y a beaucoup de passagers autour de vous. Oui, c'est compliqué, je suis désolé. Bah oui, le pauvre. Vous êtes dans le compartiment ou sur la passerelle ? Merci à Estelle et puis merci à toute l'équipe. Non, vous avez gagné la valise. Uniquement si vous criez dans le train, j'ai gagné la valise RTL. Allez-y. J'ai gagné la valise RTL. Ouais ! C'est pas une passerelle, c'est une plateforme. C'est sur le TGV la passerelle. On est très vite décoiffés. Vous avez raison. J'ai pas pris le train depuis longtemps, vous savez Gérard. Avant, c'était génial les passerelles quand on passait d'un wagon à l'autre. Vous savez, on avait un peu port. C'était génial. Les passerelles, c'est les avions. Les soufflets, oui, oui. Il y a un truc dingue quand même dans le train. En ce moment, je prends énormément, énormément le train. Et effectivement, il y a marqué, genre, pas parler au téléphone et qu'on aille sur la passerelle ou la plateforme ou ce que vous voulez. Mais il y a un truc qui me fascine, c'est qu'il y a des mecs ou des femmes, des hommes, qui téléphonent pas. Mais ils sont assis l'un à côté de l'autre ou là où il y a les quatre, vous savez. Et c'est pas qu'ils parlent. C'est pas qu'ils parlent. C'est que j'ai envie de les tuer. Ils parlent pas au téléphone, d'accord. Mais pendant une heure et quart, une heure et demie, deux heures, c'est... Et alors, tu comprends, j'ai dit à Roger. Moi, Roger, je l'aime bien, Roger. L'autre, il fait, t'aimes bien Roger ? Comment ça se fait que t'aimes bien Roger ? Moi, Roger, je le déteste. Ça fait des années qu'on est dans le même bureau, j'ai envie de le tuer. Moi, j'ai envie de me lever de l'ordinateur. Mais vous allez... J'essaye de dormir. Et c'est bizarre parce que... Et pour téléphoner, ils vont là-bas. C'est pour ça que j'ai pris le train l'autre fois, j'entendais... Tu connais Bougena, mais quel... Et parfois, ils sortent le casse-croûte. Ah oui. Et parfois, il y a des odeurs un petit peu fortes. C'est terrible, c'est terrible. Mais par contre, pour téléphoner, ils vont sur la plateforme. Et ils parlent tout doucement. Tu connais Roger. Non, mais enfin, écoutez, il y a une solution aujourd'hui, cher Michel. Pour être tranquille dans le train, vous prenez un casque. Vous écoutez votre musique, vous vous mettez sur votre ordinateur. Et vous n'entendez plus personne. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours, effectivement, un bébé qui pleure. Une conversation... Non, mais les bébés qui pleurent, j'aime bien. Ça ne me gêne pas. Non, ce qui m'énerve, c'est les gens. Ça l'épreuve. Ah non, je vous jure, moi, j'adore ça. Quand le nain hurle à côté... Ah, moi, ça ne me gêne pas. Finalement, vous entendez ce que vous ne supportez pas. En gros, c'est les êtres humains. Christine Accordula, je vous ai demandé une petite blague. Est-ce que vous avez une blague brésilienne ? Alors, ce n'est pas vraiment une blague brésilienne. Moi, je trouvais ça très drôle. Donc, je me protège. Lancez-vous, lancez-vous. S'il vous plaît, il ne faut pas être vexé, parce que tout le monde se moque des brésiliennes. Donc, je m'excuse déjà, mais c'est avec les portugaises. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi les portugaises préfèrent l'amour ? Pfff ! Je ne sais pas si vous la connaissez. Non, je ne suis pas sûr qu'elle va être dessus. Je ne le saurais jamais parce que je m'en vais, là. Oui, oui. Mais on va attacher Bouchna, parce qu'il va s'en aller, là. Il est en train de partir, là. Non, non, on va l'attacher, là. Allez-y, allez-y, le bon chic de MC, c'est le retour. Si c'est la réponse que je connais, c'est terrible. Michel, je raconte une histoire telle ludique, et elle. Non, mais c'est la seule... Alors, attendez, pourquoi les portugaises pètent après l'amour, c'est ça ? Mais écoute, c'est quoi, tu connais la réponse ? Mais c'est pour remettre les poils à l'endroit. Et jamais je n'aurais osé... Écoutez, ce qui est bien, Ce qui est bien, c'est que quand on l'a fait à deux, cette histoire, personne ne l'a vraiment racontée. C'est ça qui est bien. Une question pour Florent Timson, qui habite Rion. Et une question qui va nous permettre de rendre hommage au fameux préfet Lépine, Louis Lépine. Pourquoi Louis Lépine ? Parce que, tout simplement, il est mort il y a 90 ans, le 9 novembre 1933. C'est un anniversaire. Et vous savez que la police doit beaucoup au préfet Lépine. C'est lui qui a équipé les gardiens de la paix, à l'époque on disait ça, comme ça, d'un bâton blanc et d'un sifflet à roulettes. Il n'avait pas jusque-là ni de sifflet ni de bâton. C'est lui qui a créé la brigade fluviale, ainsi que les brigades cyclistes. C'est ceux qu'on appelait les hirondelles, à moustache à l'époque. C'est lui qui a fait installer le préfet Lépine aussi dans Paris 500 avertisseurs téléphoniques rouges pour alerter les pompiers et d'autres bruns pour appeler police secours, tout simplement. Il a réorganisé la circulation avec des passages piétons, des sens giratoires, des sens uniques dans Paris. – Bravo Lépine ! – Et, voilà ma question, en 1908, il a eu une idée supplémentaire. – Le concours Lépine. – Non, alors ça c'est vrai que le concours Lépine, on lui doit aussi, parce qu'il a effectivement créé un concours qui ne s'appelait évidemment pas le concours Lépine à cette époque-là. C'est après que c'est devenu le concours Lépine. C'était à l'époque un concours exposition pour récompenser les fabricants parisiens de jouets et de quincailleries. – Alors la question ? – La question, c'est en 1908, quelle idée supplémentaire a eu M. Lépine pour améliorer le service des agents de police dans Paris ? – Ah, c'est pas le self à la… Non mais c'est vrai, j'avais cru entendre ça, c'est pas lui qui a inventé le self là où il y avait la police judiciaire ou la police criminelle ? – Non, 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 c'est pour améliorer la vie des Parisiens et des Parisiennes et des touristes, surtout dans Paris. – Les pissotières, les pissotières. – Les pissotières. – Alors j'ai une idée, et elle n'est pas mauvaise. – Il a peut-être inventé les grilles autour des arbres pour que les Parisiens ne tombent pas en marchant sur les trottoirs. – Un plan de Paris. – Un plan de Paris, non, mais c'est pas vrai. – Il aura appris à écrire les amendes. – Non, mais on sera preuve. – Les numéros, peut-être les numéros des rues ? – Non. – Le stop. – Non, non, non. – Le sifflet. – Le sens giratoire. – Le sifflet, il l'avait donné en même temps que le bâton en 97. – Non, on cherche un accessoire qui est sur les agents. – Non, pas un accessoire. – Un habit. – Non, pas un existant. – Un règlement. – Un règlement. – Un règlement, non, non, non. – Il a permis aux femmes de devenir agents. – Gendarmer. – Il a inventé les commissariats. – Brigadiard à moustache. – Non, non. – Les commissariats. – Non, Laurent, ça m'intrigue quand vous dites les touristes aussi, ça a beaucoup aidé les touristes. – Oui, absolument. – C'était pour se repérer, pour les touristes ? – Pour se repérer, pour… – C'est effectivement pour aider. – Les noms des rues. – Alors, pas les noms des rues. – Les plaques. – Oui, les arrondissements sur les plaques. – Pardon ? – Connaître 30 mots anglais. – Je vais vous accorder la bonne réponse, Hector Hobart. Il a eu l'idée, c'était un coup médiatique, de créer les agents Berlitz. C'est-à-dire qu'il a envoyé dans les écoles Berlitz, tout un bataillon d'agents pour qu'ils puissent répondre en plusieurs langues aux touristes qui étaient dans Paris, les touristes étrangers. – Applaudissements. – C'est en rire. – Et on pouvait les distinguer, ces agents de police. d'un brassard qui indiquait la langue qu'il maîtrisait. – Et alors, il y avait quelle langue enseignée à l'époque ? – Écoutez, j'imagine qu'à l'époque, il y avait anglais, russe, espagnol, et je vous en passe. Mais effectivement, la langue Berlitz, qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? – Je demande à ma mère si elle savait ça, Berlitz. – Il demande à sa mère de l'applaudir. Oui, dites-lui, c'est bien. C'est bien, mon petit Hector. – Vous êtes fiers de votre fils, madame ? – Oui, bien sûr. Mais pas seulement pour ça. Pas seulement pour ça, c'est surtout parce qu'il a l'air tellement rigolo comme ça, mais en fait, il est très, très sérieux dans le fond. – Est-ce qu'il fait son lit tous les matins ? Parce que je sais qu'il dort chez vous. Est-ce qu'il fait son lit ? – Euh, non. – Vous n'auriez pas dû la faire venir. – À tout à l'heure, madame, à tout à l'heure. – En tout cas, écoutez, voilà, l'inspecteur, pardon, le préfet… – Ça devrait exister encore aujourd'hui, Laurence ? Non, mais c'est vrai d'avoir des agents dans Paris, il y a tellement d'étrangers. – Oui, il y en a un des agents dans Paris. – Oui, on ne sait pas auquel s'adresser, effectivement. – Ce n'est pas indiqué clairement ? – Non, ce n'est pas indiqué clairement. Ça me rappelle, je l'ai déjà raconté ici, mais cette caméra cachée qui avait été formidable, ils avaient piégé mon camarade Alain Gilopétré à l'époque, vous savez, qui était une star de la météo, Gilopétré. Et il l'avait déguisé en agent de police, on lui faisait croire que c'était lui qui piégeait les passants, et il avait dit, mais vous savez, il faut quand même bien me déguiser, parce que les gens me connaissent bien, ils vont bien me reconnaître. Alors, c'était un camarade, je l'aimais beaucoup, Gilopétré, mais on va dire qu'il avait un bel égo, vous voyez ? Donc, il était persuadé vraiment que tout le monde, tout le monde était très connu, mais que tout le monde, tout le monde le connaissait. Et donc, évidemment, tous les gens qui arrivaient sur les Champs-Élysées vers lui, et tout ça a été filmé, étaient en fait des complices de la caméra cachée, et c'était lui le piégé. Donc, le premier arrive, et lui, il est en flic, et le type fait, ah, non, vous n'avez pas de... Vous êtes allé à Gilopétré. Et là, on voit Gilopétré qui se retourne vers la caméra, et qui dit, ah, vous voyez, je vous l'avais dit, je ne suis pas assez déguisé. Alors là, ils lui mettent une fausse barbe et une grosse moustache. Il recommence avec une fausse barbe et une grosse moustache. Le gars arrive, pareil, je pourrais avoir le riz, oh, vous êtes allé à Gilopétré. Et là, Gilopétré se retourne vers la caméra, et il dit, ah, bah alors, vous avez vu, vous avez dit, vous avez dit, il faut mieux me déguiser, il faut mieux me maquiller, il lui met un chapeau, des lunettes de soleil. Et là, il y a trois Chinois qui arrivent. Je vous jure que c'est vrai, il y a trois Chinois, et les trois Chinois font, ah, là, Gilopétré ! Et là, Gilopétré croit encore, il dit, je vous l'avais dit ! Ah, je vais me la jouer bigard, j'ai une petite blague. Allez-y ! Alors, c'est un couple belge qui se fait arrêter par la police. Donc, le gars, il est au volant, il se fait arrêter par la police, et il dit, bonjour, je vous arrête parce que vous étiez en excès de vitesse. Et le gars, il lui dit, ben non, pas du tout, je roulais tranquillement, je n'ai pas dû faire attention. Et sa femme lui dit, ben si, si, chérie, tu m'as même dit que tu t'en foutais parce qu'on ne craignait rien et que tu avais envie de prendre du plaisir. Le flic, il note, ok, machin, bon, il voit qu'il était bien en excès de vitesse. Ensuite, le flic, il dit, par contre, vous avez vu, derrière, vous avez votre feu qui est pété. Et il dit, ah, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas vu, je ne savais pas, on a dû me le casser entre-temps. Et sa femme qui lui dit, ben non, non, ça fait au moins deux mois que c'est comme ça, et quand je te l'ai dit, tu as dit, ouais, j'ai trop la flemme, et puis en même temps, je m'en fous de ce qui se passe autour. Et là, le mec, il regarde sa femme et il lui dit, tu vas la fermer maintenant ? Et le flic, il dit, madame, ça fait longtemps qu'il vous parle comme ça ? Non, seulement quand il est bourré. – Et c'est un sketch de Fernand Reynaud. – C'est le sketch de Fernand Reynaud. Vous êtes en train de nous sortir un sketch de Fernand Reynaud. – Alors, je suis désolé, mais j'ai vu cette blague sur TikTok quand je scrollais dans les toilettes. – Tout est lié. – Fernand Reynaud, qui était un humoriste des années 70, en faisait un sketch qui durait dix minutes, avec un coup qui dit, il y a des motards qui nous suivent. – Voilà, mais très bien, vous nous l'avez fait courte, et on l'accepte comme ça. Moi, je vais vous parler de bougies maintenant. Et on revient à l'actualité pour Olivier Tillman, qui habite Catillon-sur-Sambre, dans le Nord. Où est-ce qu'on voit le plus de bougies cette semaine ? – À Versailles. – À Versailles, non. – Dans une cathédrale ? – Dans une cathédrale, non. – Des bougies ou des cierches ? – On voit le plus de bougies à Versailles ? – Alors, des bougies, parce que les cierches, c'est dans les églises, et il ne s'agit pas d'église. – Ah, c'est pour un anniversaire d'une mort, de quelque chose ? – C'est un rapport avec les Jeux olympiques ? – Non plus. – Est-ce que c'est religieux ? – Sur le gâteau de Brigitte Macron ? – Ah non, pas encore. – On voit que t'aimes les femmes, toi. – Est-ce qu'elles sont allumées ? – Ce n'est pas Paris. – C'est pour éclairer ? – Ce n'est pas pour éclairer. – C'est en France ? – C'est en France. – C'est dans le Sud ? – À Lourdes ? – Plutôt dans le Sud, mais pas que dans le Sud. – Par rapport à l'actualité, maintenant ? – Ah oui, c'est lié. – C'est les gens qui les mettent sur les fenêtres ? – Sur les fenêtres, non. – Ce n'est pas au même endroit ? – Si, c'est au même endroit. – Attendez, on est quel jour ? Est-ce qu'on célèbre quelque chose ? – Peu importe, c'était hier, aujourd'hui, demain, cette semaine. – Pour défendre le climat ? – C'est-à-dire ? – Je ne sais pas. – Ah oui, ils vont écrire une phrase en bougie. – Attendez, il y a plusieurs bougies. Il y a les bougies de voiture. – Oui. – Et il y a les bougies pour... – Les bougies boches. Non, ce n'est pas les bougies de voiture. – Ah, c'est des gens qui veulent défendre le climat et qui s'éclairent à la bougie ? – Non, mais il y a un lien avec le climat. – Alors, c'est pour dire, on est contre la pollution. – Ah, pas du tout. C'est contre les éoliennes, parce que ça éteint les bougies. – Ah non, 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 il y a vraiment... Il y a vraiment un but précis. – Ah, c'est pour réchauffer les vignes. – Pour réchauffer les vignes. Bonne réponse de Gérard Juniot. – J'ai entendu. – Est-ce que vous savez que j'avais la réponse ? – Eh bien, pourquoi vous ne l'avez pas dit alors ? – Et j'ai la preuve, il l'est écrit ici sur sa feuille, dans les vignes. – Parce que je préférerais être con, sinon je vais être trop sérieux, je n'ai pas envie. – Eh oui, les cultivateurs, les vignerons plus précisément, craignent le gel, les températures passant sous zéro, degrés, alors qu'il a fait très très beau il y a 15 jours. On est plutôt en avance en termes de vignes, de bourgeons, d'arbres fruitiers, de raisins aussi. – Même en muguet, moi j'ai déjà du muguet depuis 8 jours sur mon balcon. – Vous avez du muguet sur votre balcon ? – Oui, quand on bluffe, je le replante. Et là, il n'est pas en train de mourir. – Et on va te retrouver dans la rue le 1er mai pour le vendre ? – Non, il est déjà mort. – Mais ils vont cramer leurs vignes plutôt, non ? – Non, les bougies réchauffent les vignes. – Imagine, il y a une bête, un petit renard, quelque chose. – Ils ont peur du froid, du feu ! – Eh oui, mais ils renversent sa bougie, tout crame ! – Mais oui, mais ils doivent protéger les enclos pour que les renards ne rentrent pas. – Comment tu sais qu'il y a les enclos, tu n'es même pas au courant des bougies ? – De toute façon, Isabelle, si ça ne vous plaît pas, vous allez sur place en une phrase, elles sont toutes éteintes et vont rentrer chez vous. – Oh ça, elle n'a pas aimé ! – J'espère que quand il aura mon âge, on pourra se manquer de lui aussi et que sa carrière ne sera pas déjà… – Et vous savez pourquoi ça ira ? Parce que ça s'appelle l'autodérision ! – On va savoir, on me le fait assez, mais quand c'est drôle, je ris ! – J'oubliais que vous aviez le monopole de l'humour, madame ! – Ah non, arrêtez de vous engueuler ! – Je ne sais pas pourquoi elle n'aime pas, le Belge ! – Et comme c'est réciproque, on s'entend bien ! – C'est vrai, vous n'aimez pas les petits nouveaux ! – Moi, je m'aime bien ! – Je pense qu'elle aimerait bien un petit sandwich Adil Somi ! – Vous avez envie d'un sandwich Adil Rami, mais enfin, un petit cornichon au milieu ! – Allez ! Ça ne paye pas de mine, mais ça fait le travail ! – Mais vous savez qu'il ne se regarde même pas, moi, je suis au milieu, j'ai des bonnes ondes, là, je ne ressens aucune onde dans ce milieu ! – J'ai fait exprès, d'ailleurs, pour ne pas qu'il se voit, vous voyez ! C'était ça, mon plan de table ! – Ouais, mais j'entends ! – Bonne ambiance ! – Une question pour Youssef Amal, qui habite le Bourget ! Et la question concerne un personnage de la littérature française, donc je vous demande comment il s'appelait, quel est, on va dire, le surnom qu'on lui donnait, ça a d'ailleurs fait le titre du livre, dans l'histoire, il s'appelle Daniel Esset. C'est un roman paru il y a longtemps, je vous préviens, en 1868. – Oh là là ! – C'est un jeune garçon rêveur qui grandit dans le sud de la France et qui s'appelle Daniel Esset. Quel est le nom de ce livre et le surnom de ce jeune garçon ? – Alors c'est juste les seules infos qu'on peut avoir, c'est ça ? – Ah bah oui, il ne faut pas l'entourer. – Je ne vais pas vous en donner. – C'est pour l'autobiographie de Jean-Marc Morandini ? – Non ! – Ah mais dans le sud, il rêve ! – Un roman autobiographique, effectivement, il grandit dans le sud de la France avec son frère Jacques, si vous voulez. La famille va tomber dans la misère à la suite de la faillite de l'entreprise familiale. Alors le petit Daniel, il va partir avec sa famille en exil à Lyon, il va aller au collège et c'est un professeur qui lui donne le surnom, surnom qui est le titre de ce célèbre livre. – Le cancre ? – Le cancre, non. – Le grand maulne ? – Le grand maulne, non. – Guy de Graines ? – Bah si, il y avait la pub, il disait, vous ne ferez jamais rien de votre vie, Guy de Graines. – Regarde, il y a un kilo aujourd'hui. – Et ce n'est pas littéraire, ça, monsieur Jean-Marc Morandini. – Et en plus, il s'appelle Daniel. – Le horla ? – Ce n'est pas un livre de Zola ? – Non, de Zola, non. – Mais vous avez trouvé la moitié du titre. – Bah c'est le petit, alors. – Eh oui, mais… – Le petit quinquen. – Le petit quoi ? – Le petit Nicolas. – Pardon. – Le petit chose. – Le petit chose. Bonne réponse de Gérard Juniot. De quel auteur ? – Alphonse Daudé. – Alphonse Daudé, bravo Jean-Marc Morandini. – Vous avez dû lire ça, Alphonse Daudé, vous. Vous l'avez lu, Jean-Marc Morandini. – Oui. – Ah bah oui, et vous aussi, monsieur de Kersevant. – Non, je ne l'ai pas lu et je n'ai pas fait de chanson non plus. – Pourquoi vous demandez ça ? – Il dit ça par rapport à ma réponse, c'est ça ? – C'est gratuit. – En plus, vous discutiez vachement avant l'émission. – Ah oui, oui. – Je ne sais pas de quoi vous parlez. – Ah mais vous avez dit qu'il y a un projet qui n'est ici. – C'était touchant, il y avait côté la petite fille avec ton zizi à côté. – On avait brisé la glace et il y a la glace qui s'est montée entre nous. – Ça, c'est le monde des médias, c'est terrible. – C'est comme Karine Lemarchand, elle n'est pas aussi sympa à part avec les brebis. – Oui, oui, elle est gentille, c'est gentille. – Ah ouais. – Ah, c'est une nature. – Elle est géniale, elle est géniale. – Elle était à Sciences Po, elle était incroyable. – Mais pourquoi vous voulez nous fâcher avec tout le monde, vous, là-bas ? – Je vous dis qu'elle est géniale, Karine Lemarchand. – C'est à la Sandra Sublé que je ne peux pas blairer. – Je ne peux pas te marrer comme ça, aux blagues de Canteloup, comme ça. – C'est pas sincère, c'est pas sincère. – Ah, c'est bon ! – Non mais Canteloup, il est fort, il est drôle, mais pas le soir, là, sur TF1. – Hé, les gens, elles le font « Ah, quelle ébat ! » – Ah, l'imitation de Michel Rocard, incroyable. – Non mais… – Oh, le jeu de mots, elle est 80, incroyable. – C'est pas possible. – Ah, Gérard, c'est pas possible. – C'est spécial, ces émissions. – Moi, je l'aime bien, à la Sandra Sublé. – Une boule de haine. – Elle est solaise. – Elle aurait pas dû se faire en blonde, là, ça nous va pas. – Elle est en blonde ? – Oui, elle a fait des mèches, c'est pas beau. – Ah, j'avais pas vu ça. – Mais elle est tellement, elle rayonne, elle est sublime. – Ça fait, ça fait, ça fait camping. – Bah, elle est sans rassublée, c'est la bourgeoise du camping. – Oui, elle a le mobile. – Elle a un côté très mohair, tu sais, et très planchant, en même temps. – Ouais. – Donc, très TF1, c'est quelque chose comme ça, tu vois. À la fois, le mythe, un peu, de la bourgeoise. – Arrêtez ! – Mais pourquoi tant de... – Mais non, mais ça tourne pas, on est entre nous, là. On fait de la sociologie, là. Sociologie des médias, c'est intéressant. – C'est très bien, ça cartonne chaque soir sur TF1. – Bon, pourquoi Laurent Ruquier présente les grosses têtes, par exemple ? – Oui. – Parce qu'il fallait à la fois quelqu'un de viril, mais pas trop. – Oui. – Quelqu'un de drôle, mais pas trop. Quelqu'un d'intelligent, mais pas trop. Et à la fois, qui représente un peu l'autorité, une espèce de mix entre Laurent Wauquiez, Alain Minc, et à la fois l'humour de... Comment tu t'appelles déjà, Jean-Phil ? Jean-Phil Janssen ? Il fallait un mix de tout. – Monsieur Decker-Sosan a dit lui-même que j'étais le plus viril d'entre vous. – Alors, ça, je vois pas pourquoi ils disent ça ! – Pas d'entre nous, d'entre eux. – Oh, la petite question éphéméride. – Vous avez raison Dupont-Aignan, il est insupportable. – Je parle pas de Christophe Barbier. – La petite question éphéméride, si vous me permettez d'en passer une. – Oh, il fait beau aujourd'hui ou pas ? – Monsieur Thoen. Pour Dominique Cap, qui habite à Guessac, dans l'Aveyron, c'est un 16 février, le 16 février 1932, voyez-vous, il y a 91 ans, que M. Jean Mantelet va déposer un brevet, c'est un modeste industriel de la région parisienne, et c'est pour sa femme qu'il vient d'inventer, qu'il vient d'inventer quoi ? – La pastivalda ! – Non. – Le sèche-cheveux. – Le sèche-cheveux, non. – Le fer à repasser électrique. – Non. – C'est un article ménager. – On est en 1932, oui, c'est un article ménager, et le succès était immédiat. – La laissiveuse. – La ramasse-miette. – La laissoreuse. – La laissoreuse, non. – La nuisse artificielle. – Ça sert toujours, hein, Christophe ? – Le stérilet. – Je suis désolé, M. Barbier. – Non, non, mais… – Ça aurait pu être ça, je propose, je ne suis pas sûr. – Le modèle 1932 est réputé, c'est vrai. – À la vaisselle ? – Non, non, non. – Ce M. Mantelet, il a inventé une marque que tout le monde connaît. – Ah, Moulinex ! – Exactement, Moulinex libère la femme, c'est lui. Mais ça a commencé par quoi ? – Le grippin ! – Non, par quel objet ? – Le presse-puré. – Le presse-puré, excellente réponse de Christophe Barbier. C'est le presse-puré. – Et c'est d'ailleurs juste après l'invention du presse-puré qu'a été inventée l'anus artificiel. – Dont acte. – Et oui, il était à Manivelle, le presse-puré à l'époque. – C'est vrai ? – Eh ben oui, à presse-puré à Manivelle. Le succès a été immédiat. Et puis après, il a sorti le moulin à café électrique. Et il a baptisé son entreprise Moulin, puisque là, d'un seul coup, il a lancé une entreprise… – Et il a divorcé donc Moulin-X ? – Non, Moulin-X, parce qu'il n'y avait pas le nom. Et c'est devenu Moulinex, tout simplement. – Mais attendez, le presse-puré, comment ça ? Électrique ? – Non, non. – À Manivelle, le presse-puré. – À Manivelle, le presse-puré. – Et le moulin à café électrique, ensuite. Et comme il avait peur que ça ne marche pas, il avait baptisé son entreprise Moulin-X, parce qu'il ne voulait pas que son nom soit sur l'affiche ou sur les produits. – Il était humble, lui. – Et voilà. – Je n'ai encore rien, le robot de ma grand-mère, que c'était Moulin-X. – En français, s'il te plaît, en français. – Non, mais il y a une râpe qui tourne, et tu mets des légumes au-dessus, comme c'est le premier extracteur de jus, mais il y a… – Ah ça, je sais bien que chez vous, il y a des extracteurs de jus. – Ah là là. – Il y avait des lâches purées. – Et tout ça à la main, sans électricité. – À la Manivelle. – Rendez-nous la forgue, rendez-nous la forgue. – Ah, il y a des vedettes. – Oh, qu'on voit ! – Allez, une autre question. Qu'est-ce qui fut présenté pour la première fois en 1974 à Nuremberg ? Et c'est une question pour Claire Larry, qui habite Vitry-sur-Seine. – C'est une personne qui a été présentée ? – Alors, on peut dire que ce sont plusieurs personnes. – Allez, Boganop ? – Décis à moi ? – Non, non, non. – Un groupe ? – Non, on est, donc je vous l'ai dit, en 1974, 1974, et ce jour-là, à Nuremberg, qu'est-ce qu'on montre à la presse ? – Un groupe de musique, c'est un groupe de musique ? – Non, non. Ah, c'est marrant que vous disiez ça, parce que ça ressemble… – C'est la bande à Bader. – La bande à Basile. – Non, mais ça ressemble à un groupe de musique. Mais c'est pas un groupe de musique. – Comment ça ressemble à des musiciens ? C'est quoi, c'est les sosies d'abat ? – Comme les compagnons de la chanson par exemple, ça ressemble à un nom comme ça ? – Ah non. – Et c'est des Allemands qu'on présente ? Ils sont Allemands ? – Alors, en tout cas, Hans Beck, le créateur de ce qu'on présente ce jour-là à Nuremberg… – C'est un objet, alors ? – C'est un objet. – Oui, ce sont des petits objets. – C'est un synthétiseur ? – Mieux que des objets ? – Des instruments de musique ? – Mieux que des objets ? – Des robots, des ordinateurs ? – Il y a un salon cette année-là à Nuremberg… – Le Tamagotchi. – Et c'est dans le cadre de ce salon que M. Hans Beck et Horst Brunstetter… – Ah, les enceintes ? – Non. Et Horst Brunstetter vont présenter… – Et Birkenstock. – Mais… – Ouais ! – Non, non. – Mais c'est un objet design. – Alors, faites attention, parce que le nom à trouver n'est pas allemand du tout, pour l'Agrès d'Ecker. – Non, non, non. – Ça va avoir avec la musique, c'est des objets de musique ? – Du tout. – Du tout. – C'est une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art. – Ah, œuvre d'art. Non, mais on en a tous eu, évidemment. Enfin, moi, je rêvais d'en avoir quand j'étais gamin. Je n'en ai pas eu, moi, mais… – Des manches disques ? – Non, 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 non. – Et maintenant, vous ne pouvez plus en avoir ? – Pardon ? – Et maintenant, vous ne pouvez plus en avoir ? – Moi, j'ai passé l'âge. – Ah, c'est pour les enfants ? – Ah, c'est pour les enfants. – Alors, c'est un Barbie ? – Barbie, non. – Un micro-magique ? – Non. – Bon, ce n'est pas des rôles. – C'est un jouet, alors ? – Ce sont des jouets, oui. – Ah, les Playmobiles ! – Ah, les Playmobiles ! – Voilà ! Bonne réponse de Sébastien Thorel. – Merci, merci, public. – On est en plein Salon du Jouet, cette année-là, en 1974, au Salon du Jouet de Nuremberg. Hans Beckhurst, Brennstetter, présente un indien, un petit indien, un petit ouvrier. – Ah, la YMCA ? – Ça vous fait penser à YMCA ? – Ah, la YMCA ! – Voilà pourquoi je vous ai dit que ça ressemblait à un groupe, parce qu'il y a un indien, un ouvrier, et un chevalier, il y avait. – Et c'est Manuel Valls qui a été les géris Playmobiles pendant longtemps. – Avec Mérime Mathieu ? – Bah oui. – Ah bah ils ont la même tête. – À cause du petit casque, je veux dire. – Demandez à Manuel ! – Et toi, Christophe, tu jouais à quoi, quand t'étais petit ? – On se demande toujours. – Aux petits soldats ! – Ah, de plan ! – Et au docteur avec ta nièce, mais ça, ça continue ! – Mais c'est tout à ton honneur, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. – Les Playmobiles ont été présentés en 74 à Nuremberg ! – Ah, une question très intéressante pour Pauline Etchard, qui habite Talens. Pauline Etchard a une chance de gagner un chèque RTL, parce que ça n'est pas la plus facile des questions que vous avez maintenant. quel point commun y a-t-il entre le lac Léman, le désert du Sahara, le golfe du Morbihan et l'île Dieu ? – Ah oui ! Est-ce que c'est lié à l'histoire ? À un personnage historique ? – Non, pas du tout ! – Ils ne sont pas au même endroit ! – Léman, Sahara, Morbihan et l'île Dieu ! – Est-ce que c'est lié à leur nom ? C'est un problème de nomastique ! – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que l'île Dieu, en fait, s'appelait autrefois l'île Doum, le lac Léman s'appelait autrefois l'île Doum, par exemple ? – Alors, c'est vrai que vous brûlez ! – Ils ont deux noms, le lac Léman, c'est le lac de Genève, le Sahara s'appelle aussi le grand bac à sable, et l'île Dieu s'appelait l'île des oreilles avant, et puis, en hommage à Jean-Marie Le Pen, on l'a appelé… – Vous savez comment est né ce désert ? C'est Francis Blanche qui l'a longtemps raconté pourquoi ça s'appelle comme ça ! – Dites-moi ! – Parce qu'avant, c'était une forêt ! – Oui, c'est vrai ! – Il y avait des arbres, et il y a quelqu'un qui a dit « Coupez-moi tout Sahara ! » – C'est Francis Blanche ! – Oui, oui, c'est pas vous ! – C'est pas de moi, et… – Donc ? – Moi, je serais privé de désert, mais en tout cas, le Sahara, le désert du Sahara, le lac Léman, le golfe du Morbihan, et l'île Dieu ont bien un point commun. Alors, c'est une très bonne question, et je remercie d'ailleurs Madame Pauline Etchard, car c'est elle qui m'a envoyé cette question. – Alors, est-ce que ça vient d'une langue particulière, d'une langue vernaculaire ? – Oui, et d'une langue vernaculaire ! – Écoutez, utilisez des mots que M. Janssen comprend ! – Mais si, le vernaculaire, c'est le truc qu'on prend pour monter ! – Est-ce que c'est pas le nomastique ? – C'est du nomastique vernaculaire ! – À Montmartre ! – Vous avez longtemps et souvent pris le vernaculaire ! – Moi, j'adore prendre le vernaculaire ! – Ah oui, moi aussi ! – Ça monte où ? – Ah oui, il est là ! – Monte là-dessus et tu verras Montmartre ! – Oui ! – Non, non, alors, votre question, donc pour être moins précis, M. Rolla… – Il faut que je la reformule ? – Oui ! – Je suis trop crevé ! – Est-ce que par exemple, quand on lit sur les lèvres… – J'en peux plus, j'ai tout donné ! – Quand on lit sur les lèvres… – Est-ce que c'est lié à la langue d'origine ? Est-ce que chacun de ces noms vient d'une langue qui n'est pas exactement la langue nationale ? – Pas du tout ! Mais c'est lié au nom de ces endroits, ça c'est vrai ! Le point commun entre ces différents lieux est lié à leur nom, ça c'est vrai ! – Est-ce qu'elles ont été nommées par la même personne ? – Pas du tout ! – Est-ce que ça a un rapport avec la religion ? – Non plus ! – Est-ce que ça se prononce à la même vitesse ? C'est-à-dire que quand on prononce l'île-dieu, lac Léman, c'est les 4 secondes, croissures et Sahara… – Oui, c'est ça ! – Non mais c'est… – Eh ben c'est ça ! – C'est une domination géographique avec un nom ! – Je suis… Attention hein ! Du lac Léman, du désert, du Sahara, du Golfe, du Morbihan et de l'île-dieu ! – Eh ben, c'est… Alors moi dans ma tête c'est clair, Morbihan, Désert, Sahara, Lac Léman… – Oui ! – C'est ça, c'est un truc comme ça ! – Et alors ? – J'en fille, j'en fête ! – Mais non ! Mais c'est… C'est un nom commun ! – C'est un nom lieu hein ! – Ben voilà, c'est ça ! – Ça veut dire que par exemple Léman veut dire lac, Sahara veut dire désert, dans je ne sais quelle langue, lieu veut dire île, et Morbihan veut dire golfe ! – Excellent ! – Bravo ! – Eh ben là… – Excellent réponse du professeur Rolla ! – Oui ! – Effectivement, il s'agit d'un pléonasme, on ne doit pas dire lac Léman, on doit dire le Léman, car Léman ça veut dire lac, on ne doit pas dire désert du Sahara, parce que Sahara ça veut dire désert, on ne doit pas dire golfe du Morbihan, on ne devrait pas même si on le dit, parce que Morbihan en breton, ça veut dire golfe, et lieu ça veut dire île aussi, donc l'île-dieu est aussi un pléonasme, c'était une excellente question envoyée par Mme Pauline Etchard, et hélas, elle ne gagnera pas 300 euros, mais en tout cas, c'est une brillante réponse du professeur Rolla ! Une question pour M. Sébastien Ferreira, qui habite Curie-Housse dans l'Aisne, c'est en 2016, il y a donc déjà deux ans, que la coupe en argent a été remplacée par un modèle en plaqué, pour faire des économies, parce qu'on en distribuait trop. Alors, mais des coupes qui récompensaient qui et pourquoi ? Un fait de guerre ? Un fait de guerre, non ! Est-ce que c'est sportif ? Sportif, non ! Est-ce que c'est agricole ? Agricole, non ! Est-ce que c'est genre le mérite du travail, comme on a la médaille du travail ? Non ! On monte sur un podium pour la recevoir ? Ah non, ça je ne crois pas ! C'est scolaire ? Avant, on distribuait une coupe en argent, jusqu'en 2016, puis comme il y en avait trop, on a dit voilà ça fait trop cher, on va distribuer des coupes en plaqué. Est-ce que c'est quelque chose qu'on remet avec l'âge, en fonction de l'âge des personnes ? Oui, exact ! C'est lié au baccalauréat ? C'est les centenaires ! Ah oui, mais où ? À Paris, dans la ville de Paris. Ah, c'est pas en France ! C'est pas en France ! Et les centenaires, parce qu'il y en a de plus en plus ! Oui, mais où ? Les centenaires au Japon ! Bonne réponse collective ! 70 000 centenaires ! C'est incroyable ! En 2023, il y en aura plus de 100 000 des centenaires au Japon ! C'est normal, hein ? Ah oui ? La médecine chinoise, elle a 3 000 ans ! C'est au Japon, là ! C'est au Japon ! Ouais, mais on s'en fout, c'est pareil ! Je suis déjeuner ! La médecine allemande et la médecine française, c'est pas la même ! Il y en a voir ! Non, mais ils boivent de l'eau chaude, par exemple ! Ah oui ! Tu rallonges ta vie de 10 ans ! Tu te lèves le matin, tu bois de l'eau chaude ! Tu bois que de l'eau chaude ! Tu mets rien dedans ? Ah oui, pour la longévité, pour tout ça, c'est énorme ! Nous, on a mal au coude, on prend un Doliprane, qui te bousille le foie ! Tu comprends ? Tu penses que c'est le Doliprane qui t'a bousillé le foie ? Eh ben, c'est pas impossible ! Eh ben, Titoff ! Titoff, je t'adore ! Je sais que tu connais aussi le véhicule et que t'as sûrement bu plus de pinard que moi ! J'ai pris de Doliprane, mais... Doliprane, ça t'abîme plus que de boire une bouteille de vin ! C'est garanti ! Bah, je prendrai plus de Doliprane après, alors ! C'est la première fois que j'assiste à un concours de biture ! Ariel, vous buvez de l'eau chaude, vous ? Eh ben écoutez, j'ai même dit ici aux Grosses Têtes que qui est l'inventeur de l'eau bouillie ? L'empereur Chen Nung, qui a dit, il y a dans l'eau... Ah mais oui, mais c'est important ! Mais ça a sauvé des épidémies monstrueuses ! Mais d'ailleurs, Laurent Ariel a 102 ans, quand même ! Il faut boire de l'eau... Enfin, c'est lui qui, le premier, a fait bouillir l'eau ! Il faut passer l'eau par le feu ! Imaginez qu'on n'ait plus des boissons chaudes ! Je me l'enquille d'entrer à la maison pour boire un verre d'eau chaude, moi ! Non mais qu'on n'ait plus de thé, ben ce serait dramatique ! En tout cas, pour moi, ça le serait ! Vous avez encore une petite histoire, Monsieur Bigard ? C'est le mec qui dit à son pote, qu'est-ce que tu aimes, toi, qu'on te fasse après l'amour ? Tu viens de faire l'amour... Qu'est-ce que tu préfères ? Qu'est-ce que tu as envie, le plus ? Et son pote a réfléchi, il dit, ben moi, tout de suite, à pas avoir fait l'amour, ce que je préfère, c'est qu'on me rende l'argent ! Une question maintenant pour Pascal Gringoire, qui habite Saint-Brandan, c'est dans les Côtes d'Armor, et la question concerne encore le cinéma, mais cette fois, un film, alors là, dont on est sûr qu'il va cartonner, un film qui s'appelle, non pas, j'allais dire « Babysitting », ça c'était les films précédents où « Épouse-moi mon pote », mais « Nicky Larson », un film réalisé par Philippe Lachaud, avec toute une bande de potaches qui va bien vous faire rire. Moi, j'ai vu le film, c'est très très drôle, mais alors, si vous allez voir ce film, vous allez avoir une surprise, parce que vous allez voir dans ce film quelque chose que vous n'avez sûrement jamais vu jusque-là. Quoi donc ? Oui, un animal ? Non ! Vous dites « quelque chose », donc... Une méchec... C'est pas « quelqu'un ». Quelque chose et « quelqu'un ». Ah, il y a Dorothée ! Alors, il y a Dorothée, ça c'est vrai, mais ça... Est-ce que ça fait partie du « quelque chose » de « quelqu'un » ? Non, ça, Dorothée, c'est vrai qu'elle fait une... Une apparition. Une apparition. Un caméo. Une apparition amusante. Elle joue à une hôtesse Air France, tiens, un peu... Un peu comme moi. Un peu comme notre ami Jean-Phil, mais... Ah, je sais. Il y a du Dupont... C'est Pamela Anderson. Alors, il y a aussi Pamela Anderson, mais Pamela Anderson, bon, on est un peu habitué à... Qu'est-ce qu'on verrait d'étonnant chez Pamela Anderson ? Qu'elle a pas de seins ? Qu'elle a pas de seins, en vrai, voilà. Dupont-Moretti ? Alors, non, mais c'est vrai que c'est lié à la poitrine, ce qu'on va voir. Ah, une grosse poitrine. Alors, on va voir la poitrine de quelqu'un... Qu'on a jamais vu. Kardashian. Ah bah non, on l'a vu souvent. Qu'on a jamais vu parce qu'on... Parce qu'on avait pas l'occasion, ou parce qu'elle l'a montré pas ? Ah non, mais croyez-moi, rien... Une fois que je vous aurais dit ça, vous allez courir au cinéma. Chantal Latsou ! La poitrine de Chantal Latsou ! Bonne réponse ! De Caroline Diamant ! Et comment vous savez ça, vous ? Je sais ! Alors, c'est un film drôle ! Ils ont pris Pamela Anderson, et c'est la poitrine de Chantal Latsou qu'on voit ? Non ! Oui, c'est Chantal Latsou qui fait la doublure de Pamela. Non, non, Pamela Anderson, on voit sa poitrine parce qu'elle a des jolies décolletées dans le film. Ça, c'est très, très drôle. Mais il y a deux, trois scènes. Chantal est à mourir de rire dans ce film, il faut bien dire, Chantal Latsou, et à un moment donné... Parce que c'est un filtre d'amour. Le film porte sur un filtre d'amour. Niki Larson, on lui a volé ce filtre d'amour et dès que quelqu'un utilise ce filtre, la personne, d'un seul coup, a envie de sexe. Et Chantal, donc, elle s'asperge de filtre. Ah, et alors ? Et là, elle veut sauter sur Niki Larson et elle dégraffe son corsage. Et là, il y a une... Je pense qu'il y a un trucage. C'est un film en relié. C'est un film en relié. Il y a un trucage. Il y a une énorme poitrine qui sort. Mais c'est à pisser de rire. Je vous jure que j'avais jamais vu la poitrine de Chantal Latsou. Ça m'a fait un... J'ai repassé, j'ai remis en arrière et tout. Ah oui, mais oui. Ah, je veux le voir, moi. Ah non, mais c'est très, très drôle. Ah oui. Ah non, mais c'est... S'auriez pas un peu ça au fil, non ? Ah non ! C'est une des scènes les plus drôles du film. Ah bon ? Elle a été doublée ? Pardon ? Elle a été doublée. Peut-être pas. Non, mais on fait beaucoup de choses. J'ai laissé un message à Chantal une fois que j'ai vu le film en disant à Chantal, je viens de voir Nicky Larson, t'es très drôle dans le film. Elle m'a rappelé et la première chose qu'elle m'a laissé... Alors, t'as vu ma poitrine ? Donc elle essaie de faire croire que c'est la sienne. Voilà, c'est ça. Mais bon, j'ai un doute, peut-être que c'est la sienne. Mais ils ont fait comme ils avaient fait pour Marianne Chazelle dans les bronzés. Dans les bronzés 3, oui. Ah oui, voilà. C'est pour ça qu'elle est pas là en ce moment, d'ailleurs, parce que... Elle est en promo. Elle est en promo. Il paraît qu'on lui a dit, tu fais la promo, mais c'est un nu. Elle peut pas passer dans le couloir. Elle est chez Playtex, elle essaye des trucs. Ils sont en train de lui enlever les nids-bas. Et elle veut pas. Laissez-les... Laissez-les-moi ! Encore un peu ! Si pour le prochain, il cherche un mec avec des grosses culas. Non, vraiment, d'abord... Quoi ? Est-ce que c'est vrai, c'est ça ? Ah oui. Est-ce que ça serait pas une légende ? Ouais. Est-ce que tu nous fais pas rêver, mais pour rien ? Non, non. Non, non, non. T'as pas une tête à avoir des grosses... Si, mais on la voit dépasser de son col ! Oh, oh, oh ! Attendez ! Oh, oh, oh ! Mais ça, ça veut dire que t'as une tête de nœud ! Oh, oh, oh ! Oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! Oh ! Oh, oh ! Oh ! Oh ! – Sous-titrage FR 2021